est ce que c'est yes superbe c'est la bonne avec le pull nickel qui pue ouais j'avais froid ouais mais il est bien choisi pour l'occasion du coup bah en fait j'en ai pas beaucoup d'autres j'ai le pull axovox j'ai un pull kaizen j'ai des pulls sdn et des pulls j'ai pas beaucoup de pulls hors d'informatique finalement ok bon on va commencer du coup bonsoir tout le monde on sort tristan bonsoir bonsoir du coup je vais te laisser te présenter nous parler un peu de du coup de ton parcours de toi et ce que tu fais en général et si tu as des choses au passage à nous dire et après on fera des questions réponses en direct ok donc je pense par quoi me présenter mon parcours web pour ceux qui ne connaissent pas ok pour ceux qui ne connaissent pas donc tristan j'ai 30 ans et d'un coup on va dire que je suis analyste forensic pour ce soir oui parce que c'est parce que c'est le sujet mais effectivement comme j'ai tout à l'heure j'ai plusieurs casquettes j'ai la chance de pouvoir être aussi pen tester et red teamer d'être aussi de temps en temps soc analyste quand il y en a besoin et pouvoir faire de l'administration système et réseau aussi donc je vois là j'ai cette chance de pouvoir toucher un peu à tout dans le métier de l'informatique et ça c'est vraiment intéressant de pas toujours faire la même chose et d'avoir des des pas dire des missions assez diversifiées quand même pour mon parcours tu veux que je vous remonte jusqu'où exactement à l'enfance je pense que c'est un bon début non mais parce que si tu veux scolaire et après bah vite fait professionnel c'est toi qui voit après ok donc le parcours scolaire bah j'ai fait comme beaucoup de personnes qui ont commencé informatique donc j'ai fait un bac en tant que technicien système et réseau après j'ai enchaîné sur un bac plus 2 en tant qu'administrateur système et réseau j'ai voulu faire ensuite une licence sur la partie administrateur administrateur réseau et sécurité donc là ce coup ci j'ai arrêté la partie système mais je faisais plus la partie réseau et sécurité et après donc bac plus 4 en tant que responsable en ingénierie système et réseau et après le plus 5 c'est juste une option en plus donc c'est la même chose mais avec une option sécurité et et après voilà j'ai arrêté j'ai arrêté mes études après toutes ces années et puis je me suis lancé dans des dans des certifications pour pour pouvoir approfondir mes compétences pour pouvoir m'améliorer pour pouvoir avoir le le statut de entre guillemets experts hiver je mets ça entre guillemets parce que bon l'expertise c'est encore autre chose mais voilà c'est juste pour pouvoir acquérir des compétences supplémentaires et mais pour pouvoir continuer à prendre simplement quand tu l'apprends continue à se mettre à jour c'est très intéressant et l'avantage c'est que les certifications proposent des proposent un peu des parcours que les que les centres de formation des écoles ne propose pas donc c'est assez intéressant voilà faire assez rapidement son parcours et du coup en certif voilà certif tu as pu faire alors en certif j'ai commencé donc avec une certif linux l'aipic 1 puis après j'ai fait donc d'autres certifs on va dire que j'ai fait donc la partie donc jules ccna mais je repasserai pas parce que ccna c'est du réseau mais c'est quand même très axé sur cisco et je suis pas très fan quand même de cisco entre guillemets je préfère faire que de l'open source et voilà donc la partie cna je la repasserai pas par contre la compte ianator plus qui est une certification côté réseau et qui est vraiment elle intéressante parce qu'on vraiment on rentre dans le pur réseau c'est vraiment vraiment intéressant après j'ai eu donc si on commence à parler de certification sur le domaine de la sécurité j'ai eu donc l'os cp l'oswp le cpp t la crtp crte je suis en train de passer la certes m que j'ai que je passe dans deux semaines j'ai passé le wpt donc la partie la partie web après j'ai fait aussi quelques pro lab back the box donc j'ai eu dante offshore zephyr et apt lab et là je vais commencer à faire cybernetics qui me restera cybernetics et rasta lab à faire après j'aurai terminé et après je compte terminer donc c'est deux pro lab et je compte enchaîner après sur des certifications donc j'ai déjà pris l'osep voilà je l'ai déjà je l'ai déjà acheté j'ai plus qu'elle a passé l'osep et et je voulais passer la la crtp donc la partie la partie azur de microsoft donc pen testing azur de chez microsoft et après après on verra je pense qu'il me reste il me reste deux certifs et deux pro lab à terminer donc je pense que pense qu'on verra pour la suite il ya un vrai glouton de certification ça me permet vraiment de pouvoir me maintenir à jour et encore une fois les certifications permettent de d'acquérir des compétences que qu'on peut obtenir quasiment nulle part ailleurs donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant on a vraiment un je me rappelle quand j'ai passé l'oscp pendant tout le monde arrivé à dire c'est le graal c'est là et c'est top du top c'est le must et en fait je l'ai passé je l'ai eu en 7 heures sur 24 et en fait je me suis rendu compte que c'était le niveau d'entrée du pen test pour être pen testeur junior vraiment il n'y a pas voilà ce qui est en dessous de le cp en termes de pen test climés ça vaut professionnellement ça vaut pas grand chose surtout que le cp a quand même une certaine reconnaissance donc là je me suis en fait que le cp c'était bien mais je me suis un peu fait chier quoi donc j'ai voulu passer d'autres certif pour voir ce qu'il y avait et finalement on apprend quand même beaucoup beaucoup de choses lors de ces certifications et ça nous pousse toujours à aller plus loin et et le fait aussi d'aller chercher par ceux mêmes parce que dans les écoles on nous donne beaucoup d'informations ce qui est très bien mais on n'a pas la mentalité ou le ou la réflexion d'aller chercher par soi même une information et et malheureusement c'est ce qui manque un peu aujourd'hui et d'ailleurs bon on n'est pas encore sur le forensic du coup mais question professionnelle et certification du coup le tu trouves ça on va dire réel les certifications tu trouves que c'est quand même réel par rapport à ton boulot en tant que professionnel du coup c'est vraiment du scolaire alors ça dépend du certif mais en soit si je reprends tout ce que j'ai passé en termes d'argent je parle là sur le sujet sécurité offensive oui c'est réel clairement c'est réel ok l'osc l'oscp quand même quelque chose qui est très réaliste de ce qu'on peut faire aujourd'hui aux tests d'intrusion la partie crtp donc certifier red team professionnel ou certime expert ou j'aurais team master que je vais passer en deux semaines c'est quelque chose de très réel on voit vraiment qu'on est sur du bypass d'antivirus bypass de firewall il passe d'edr pour certains certains certifs alors d'augmenter des tunnels des tunnels de redirection de montée des du faire du port forwarding on doit faire de faire des pivots voilà c'est quand même des choses assez réelles qu'on commence à faire des tests d'intrusion on va dire de façon classique on est très souvent confronté à ce genre de choses en fait parce que on peut on peut être vite bloqué donc ça mais après ça demande aussi une très bonne connaissance dans les systèmes et les réseaux c'est pour ça que j'étais là en fait c'est pas c'est important c'est de continuer à refaire à refaire un peu de systèmes et réseaux parce que c'est pareil sur la partie réseau si on n'est pas capable de comprendre le fonctionnement d'un feuille rôle le bypass et c'est compliqué la partie système et l'antivirus ça peut être ça peut être compliqué aussi alors on soit un antivirus c'est pas compliqué mais un edr par exemple la partie développement s'il faut que ça va au minimum scripter un petit peu en moi par contre je suis fan de python donc je le dis même si on n'a qu'aime pas ça mais python pour moi c'est incroyable et ça me permet de scripter tout et n'importe quoi sur n'importe quel système que ce soit du windows du mac ou du linux et voilà j'ai pas pas besoin d'aller faire d'apprendre le power shell ou l'autre chose même si j'ai fait un peu de power shell ce que j'en ai besoin pour du windows mais c'est pas c'est pas chose de l'étant mais on est obligé de passer un peu par du par du scripting ou par un petit peu de développement pour comprendre un peu comment ça marche par honte php si on fait un peu de de pentest web pentest web on est obligé de faire un peu de php on est obligé de faire un peu tout ça et ça c'est c'est obligatoire en fait voilà si on veut commencer à faire du web ok je sais pas si tu vois les questions sinon on va te les si si je les vois là je sais pas je sais pas où est-ce que ça a commencé crtp c'est le pentestore academy alors la partie crtp lancé c'était pentestore academy autant c'est maintenant c'est un trait de security donc c'est juste a été racheté en soi la crtp est très sympa la crtp l'avantage c'est que c'est du full windows donc on est sur un environnement 100% windows et 100% à jour donc le but de la crtp c'est aussi de démontrer que avoir un système 100% à jour donc avec les windows serveurs 2022 avec des windows 11 ou avec des windows 10 100% à jour avec des antivirus à jour de dire que c'est pas parce qu'on est un système ou une infrastructure 100% à jour qu'on est sécurisé le but justement de cette certification là c'est de démontrer qu'il ya des mauvaises configurations qui peuvent être appliquées et faut profiter de toutes ces mises configuration pour remonter admin du domaine donc on part d'un pc où on est invité on trouve un compte utilisateur et puis on compte on trouve un compte enfin on monte en privé ce que sur l'admin et puis on passe de serveur en serveur jusqu'à remonter admin du domaine tout ça avec de la mise configuration donc c'est vraiment intéressant contrairement à l'OSEP où là on a de la mise config on est aussi de l'exploit de cbe là on est vraiment sur un sur un sujet sans cbe quoi donc ça permet aussi de dur aux entreprises basse parce que vous êtes 100% à jour vous êtes sécurisé oui j'aimerais vraiment lui demander s'il n'a pas fait il n'aurait pas fait c'est une existence alors j'aurais pas fait mes études franchement je pense que non je pense que non mais avec mes certifs alors c'est là c'est plus un côté je dirais un peu entreprise française malheureusement qui veulent des gens diplômés c'est un peu dommage mais ouais c'est comme ça je sais que j'aurais pu avoir on aurait pu je pense que j'aurais pris quelques claques si j'aurais pas eu mes diplômes mais au minimum je pense que si tu arrives à monter à monter jusqu'à avec plus trois ça peut être pas mal après si tu n'as pas de bac en soit c'est pas gênant il a des entreprises qui vont prendre quand même mais voilà soit faut que tu enchaînes toutes les certifs ou du moins pas mal de certifs pour dire voilà tu es reconnu et tu arrives à discuter mais en général la partie la partie niveau d'études ne donne pas que des statuts enfin ne pas que le côté technique le niveau d'études donne beaucoup de choses aussi sur l'organisation sur la méthode d'eau sur le sur la gestion de la sécurité en général et pas que sur du la pure technique pentest par exemple la partie pentest j'en ai pas fait en cours enfin si j'en ai fait qu'un petit un prof mais c'est une catastrophe dans le coup voilà j'ai pas ronde j'ai appris à j'ai appris à faire des matrices j'ai appris à faire de l'analyse de sécurité des process ça c'est des choses qu'on apprend quand même en cours qui sont très intéressantes dans le de la sécurité même si je suis pas expert en gouvernance mais c'est quand même très intéressant donc c'est quand même bien de les avoir après ça peut s'acquérir on va dire sur le ça peut s'acquérir sur le fil des années mais ça peut être plus compliqué s'il n'a pas de diplôme c'est sûr ouais en france c'est un peu compliqué son diplôme effectivement je réponds à ce que ce qu'a dit robert c'est très ça peut être compliqué par contre tu prends tu prends mes certifs par exemple tu les passes tu les obtiens tu vas aux états unis t'es le droit du monde quoi qu'ils s'en foutent ils vont peut-être devant un pc tu veux travailler va tiens tu me peine testa et puis on verra après voilà qu'on soit c'est ça marche comme ça en france faut que ça soit très procédure très machin c'est un peu la mentalité qu'on a bon c'est comme ça malheureusement mais après si tu arrives avec c'est arrivé avec un bac plus 3 déjà je pense que tu peux avoir quelque chose d'assez sympa au minimum et c'est ce qui est dommage en france actuellement c'est un peu dommage après je connais quelqu'un il n'a même pas il n'est même pas de bac je connais quelqu'un il n'a même pas le bac je crois qu'il a juste un CAP par contre il a crois qu'il a 12 ou 13 certifs directement dans le domaine de la cyber enfin de la sécurité en général donc là oui effectivement il n'a pas eu de mal à se faire à se faire une place quoi oui surtout si en auto à ton apprentissage en plus oui c'est ça voilà mais après ça prend beaucoup de temps aujourd'hui j'ai aujourd'hui j'ai 21 certifs je passe la 22e encore une fois dans deux semaines mais ça prend quand même beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps si beaucoup de temps à lire beaucoup de temps à rédiger beaucoup de temps à apprendre aussi et c'est pas juste à prendre ça à utiliser des outils ça c'est encore autre chose on va peut-être passer en forensique partie donc mais qu'est-ce que la pratique c'est alors l'analyse forensic ou l'analyste post mortem on va dire ça comme ça ça se dit aussi donc c'est ça perd enfin comment dire l'analyse forensic en fait intervient juste après l'attaque ou on va dire une tentative d'attaque éventuellement ça peut intervenir ça permet tout simplement de pouvoir pour faire très simple collecter des preuves donc faire une analyse collecter des preuves et détecter on va dire si l'attaque s'est avérée si c'est avéré ce qui est une fuite de données et éventuellement trouver la porte d'entrée pour pouvoir si c'est une vulnérabilité pour la corriger et aller jusqu'à retrouver le pirate si c'est possible en général j'ai une image qui revient assez souvent c'est comparer l'analyse forensic un peu on va dire à ce qu'on peut voir dans les films en fait quand il ya un cadavre par terre dans une pièce et on voit la police tout en blanc prendre des empreintes prendre des photos prendre des informations ça ça l'analyse c'est ça donc il récupère des informations il collecte des informations pour pouvoir en fait remonter la piste l'analyse forensic c'est la même chose du moment que l'on va dire un serveur ou un ordinateur s'est fait attaquer qu'il ya une compromission ou une tentative de compromission un analyste peut venir et dire là il ya une tentative ok il a essayé de passer peut-être par le serveur web il a essayé de passer peut-être par une cve parce que c'est pas à jour voilà où est-ce que c'était compromis donc il va pouvoir prouver qu'il ya une compromission et derrière cette preuve permet aussi de dire est-ce qu'il a volé des données est-ce qu'il a est-ce qu'il a la persistance sur le système est-ce qu'il a toujours la main est-ce qu'il a mis un ransomware voilà tout ça c'est des informations qu'on récupère en tant qu'analyste fois ainsi donc bien sûr après il ya toute la partie réponse à incident qui est très intéressant donc là on ouvre une cellule de crise dans cet ensemble on va pas aller trop loin je vais regarder pour la suite mais dans l'ensemble voilà l'année 26 c'est ça pour aller pour faire privé mais très simple on va dire le plus synthétisé possible ok et après est-ce que tu peux nous parler justement de à ce niveau là de ton boulot comment ça se passe on va dire classique on va dire on va dire que l'entreprise x et les pires paris parce que le temps existe mais oui à dire qu'entreprise y s'est fait pirater l'entreprise y m'appelle pour pour faire une analyse ou en général l'entreprise y a déposé plein donc la gendarmerie m'appelle pour faire l'analyse donc là j'interviens et la première chose qu'on fait donc on ouvre une cellule de crise donc la cellule de crise on nous ça veut dire que déjà c'est haut les mains personne touche au pc on touche à rien voilà c'est tout le monde en pause café on va dire ça comme ça et on va donc on va s'isoler on va dire dans une pièce avec donc le patron donc le pdg on va s'isoler si un dsi ou rssi il va intégrer la réunion s'il y en a un administrateur c'était mes réseaux enfin la personne la plus haut placé on va dire va intégrer le la réunion et derrière la personne entre guillemets qui a détecté l'attaque que si c'est par exemple madame michu on va dire de l'accueil on va prendre madame michu on va prendre le pdg on va prendre l'administrateur réseau on va dire qu'il n'y a pas de dsi ou de rssi on va se mettre tous les quatre dans une pièce sans ordinateur sans téléphone sans montre connecté rien du tout et on se pose autour d'une feuille d'un crayon et là on commence à expliquer un peu ce qui s'est passé donc là chaque personne se présente à dire qui est qui après voilà madame michu dit voilà ce matin j'allume pc il s'est passé ça j'ai remarqué ça c'était environ vers telle heure donc nous on prend des notes et là à partir de là on ouvre une cellule de crise cette réunion est très importante parce que c'est là c'est vraiment la première union qui va permettre de nous déjà récupérer d'informations quand une fois si je le compare avec une scène de crime les possibles arrivés bon bonjour est ce qu'est ce qu'il ya des personnes qui ont vu les choses auxquelles on va prendre des infos vous êtes qui ont un champ bref c'est gâte en même chose on prend aucun ordinateur ou aucun téléphone aucune montre à tout simplement parce que si l'infrastructure a été attaqué basique personne prend des notes sur son ordinateur et coordonnateur est attaqué l'attaquant pourrait potentiellement entendre ce qui se passe donc là il pourrait anticiper sur des actions ou autre classe c'est absolument pas le but le but c'est de rester très discret et du que si l'attaquant est encore dans le réseau il ne voyait rien après on prend le minimum de personnes tout simplement pour plusieurs raisons d'une parce qu'il peut l'attaqué de l'intérieur donc si c'est une entreprise et que l'attaquant est déjà à l'intérieur donc que l'attaquant se mettre n'importe qui ça peut être le stagiaire qui va s'en aller c'est peut-être la personne qui a été virée mais qui est et qui reste son mot de préavis et qui a voulu foutre le bazar voilà ça peut être pas de personne donc en fait on limite et à ce moment là dès qu'on dès qu'on dès qu'on dès qu'on commence la réunion tout le monde est coupable tout le monde peut être coupable donc en fait on met le moins de personnes possibles dans le dans la réunion et on décrit on essaie de discuter une fois qu'on a toutes nos informations on commence à sortir on ouvre la cellule de crise et à partir de là on essaie de déterminer l'impact est de déterminer l'étendue des dégâts donc là on commence à s'enseigner détendu des dégâts donc le nombre de pc qui sont affectés s'il y en a qu'un seul si on a 15 si on a 200 s'il y a des serveurs ce qu'il ya des sauvegardes ce que les sauvegardes sont sur le même réseau est-ce que c'est le regard qui sont décollectés voilà on commence à poser toutes ces questions là et à partir de là on essaie de d'identifier le patient zéro donc le patient zéro c'est tout simplement le pc le premier pc qui a été affecté donc si par exemple les pc madame ju qui a détecté les premières les premières anomalies on va prendre le pc madame michu on va dire juste tu décollectes ton pc du réseau voilà tu coupes le wifi tu coupes le câble rj45 tu l'arraches tu fais tout mais tu ne redémarres pas le pc tu redémarres pas le pc s'il ya un message d'erreur tu ne fermes pas tu ne branches pas de clé usb tu ne fermes pas la session tu mets un papier sur l'écran tu dis voilà non on touche pas au pc on débranche même pas le clavier on ne fait rien voilà aucune action pour générer le moins de bruit possible sur le système on coupe juste le réseau pour éviter que le malware se propage si c'est un verre ou que l'attaquant se déplace s'il ya un mouvement latéral voilà on surtout pas les machines que sur démarre les machines on perd des preuves au niveau de la rame donc la mémoire vive à se vider et on va perdre les pouvoir perdre une partie des preuves donc on aura des preuves sur le disque mais ça sera pas aussi poussé qu'avec la rame une fois qu'on a tout ça l'analyste va commencer donc déjà à regarder enfin il va arriver avec un gros disque dur il va arriver avec deux outils donc un gros disque dur de plusieurs terrains il va arriver avec deux outils donc dans son disque dur il y aura un outil pour dumper le disque dur et un outil pour dumper la mémoire vive voilà il va tout dumper sur son disque dur donc avant de brancher son disque qui va regarder quelle heure il est sur sa montre il va regarder quelle heure il est sur le système et il va déterminer c'est déjà le système est à l'heure parce que s'il n'est pas à l'heure ça veut dire que dans nos logs on aura des logs qui ne seront pas à l'heure dans les dumps mémoires quand on fait l'analyse ils ne seront pas à l'heure donc il faut déjà vérifier que le système soit bien à l'heure après on note on note l'heure du téléphone on note que le pc vient à l'heure et à partir là on branche notre disque dur quand on branche le disque dur on regarde l'heure aussi parce que ça va être stocké dans les logs c'est que dans les logs ça va nous afficher qu'un périphérique a été branché donc là il faut qu'on puisse se dire à partir de telle heure on commence à travailler on branche notre disque dur on ouvre une invite de commande avec le droit d'administrateur on lance notre programme on dump la rame la rame on la dump et on l'enregistre directement sur le disque du externe on n'enregistre rien sur le disque enfin sur la partition c on n'enregistre rien sur le système première chose on dump la rame la rame on la dump en l'état une fois que la rame elle est dumpée on fait la même chose avec le disque et on l'enregistre directement sur le disque dur encore une fois si on enregistre un disque et on fait une copie donc on fait ce qu'on appelle une copie de bit à bit donc une copie complète donc de dire copie conforme quand faire un jumeau on va faire vraiment une copie chaînée quoi c'est on va prendre chaque bits du disque dur et on va prendre un par un et on va les copier coller et à la fin sur notre disque dur externe on aura un dump de rame donc si on a 8 gigas de rame on aura un dom qui fera 8 gigas si on a un terrain de disque on aura un fichier qui fera un terrain voilà c'est ni plus ni moins ça c'est pour ça que je dis on va d'arriver avec un gros disque dur une fois que c'est fait on commence à récupérer les haches on va récupérer la somme de contrôles ni plus ni moins donc l'empreinte numérique de chaque fichier donc le fichier de la rame et du disque et on va les noter comme ça on sait que quand on a récupéré notre notre domme de rame et domme de disque on va pouvoir récupérer la somme de contrôles on va avoir le hache et fait que le hache ne va pas ne pourra pas être modifié entre guillemets si on ne modifie pas le fichier donc on va stocker les deux haches dans un dans un fichier à part et après on va faire une archive du disque et de la rame quand je dis une archive on va faire un fichier tard par exemple alors attention une archive et pas une archive compressée si on fait une archive compressée lors de la décompression c'est possible que les fichiers sont modifiés légèrement donc en soi il n'y aura pas de problème lors de l'analyse mais l'empreinte numérique donc là je vais changer ce qui fait que ça va rendre caduque toute l'analyse donc on va juste faire une archive on va en enfin un pointat et après on récupère le hache de cette archive voilà et on garde l'archive de côté l'avantage de l'archive c'est qu'en fait on va travailler sur une copie de la copie qu'on va pouvoir faire une copie de nos dumps et si nos dumps sont modifiés lors de l'analyse mais on peut pas se permettre de redonner sur le serveur ou sur le pc qui a été infecté pour refaire des dumps pas possible donc on va reprendre nos dumps qui sont archivés on les des archives on va vérifier que le hache est bien le même que les premiers et relance l'analyse à partir de là on lance l'analyse il faut travailler sur la rame et sur le disque on commence à déterminer ce qui va ce qui va pas ou alors les process qui sont lancés tout ce qui a été lancé depuis le démarrage de l'ordinateur on va regarder s'il ya des informations qui sont intéressantes en mémoire ram et après derrière on fait la même chose avec le disque dur et on va essayer de en fait de de trouver un lien entre ce qu'il ya sur le disque et sur la rame et de déterminer par où il est rentré est ce qu'il ya eu de la fuite d'informations est ce qu'il a éventuellement pivoter d'un pc à un autre enfin d'un réseau un autre ou un fait mouvement latéral d'un pc à un autre voilà et une fois que les analyses sont finies on voilà on peut faire notre conclusion mais avant la conclusion en fait il faut vérifier les haches pour vérifier qu'une fois que l'analyse est terminée on refait les haches il faut qu'ils soient identiques au premier ce qui fait que pendant notre analyse on n'a pas altéré les fichiers on a juste fait notre analyse ils sont toujours conformes donc maintenant on peut faire la conclusion et à partir de là on enchaîne le rapport ça c'est pour la partie analyse après pour la partie cellule de crise on effectivement après c'est justement comment le but du pour un client quand on arrête son système d'information c'est quand est ce que je vais repartir puisqu'il veut que l'on s'est redémarré donc en général il va dire ah mais j'ai des backups on les restaure ça c'est une très mauvaise on va dire c'est un très mauvais point de restaurer ses backups tout de suite parce que les sauvegardes en fait peut être peut être aussi être compromise c'est à dire que les sauvegardes peuvent être chiffrés s'il y a un ransomware ou l'attaquant peut être là dans le réseau depuis x temps et ça se trouve il a été backupé donc si vous restaurez vous allez restaurer une backup mais l'attaquant sera encore là ou malware sont encore là donc ça c'est quelque chose de compliqué donc ayant plus de là en plus vous allez effacer votre assure vous allez écraser la ram et le disque dans l'entrée à ce pain en rien réinjectant votre votre action ce qui fait que vous allez perdre vos preuves et vous serez toujours infectés donc là en fait vous allez tout perdre donc voilà il faut toujours analyser les sauvegardes avant de les avant de les restaurer et ça c'est quelque chose qui est très compliqué à faire entendre aux entreprises pour dire ah mais il faut en démarrer pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va réaliser au minimum le sauvegarde donc on perd une journée ou deux à analyser les sauvegardes pour être sûr qu'elles soient conformes et sécurisées et à partir de là on fait nos dumps une fois qu'on a un dumps on a tout on restaure l'entreprise peut repartir si elle a la chance et nous on peut faire notre analyse par contre il ya des fois bar pas tout de suite et on perd plusieurs jours à analyser et là le bon le patron il fait un peu la tête mais on n'a pas le choix donc après voilà une fois que tout ça c'est fait on détermine comment comment on va rétablir le système d'information comment on va l'accompagner par la suite pour anticiper la future attaque parce que dans tous les cas tout le monde s'est fait attaquer aujourd'hui c'est enfin il n'y a pas de il n'y a pas de débat donc aujourd'hui le plus important c'est pas de savoir se protéger c'est d'anticiper et et d'accepter la prochaine attaque qui va arriver donc voilà faut anticiper faut être prêt à répondre et prêt à sécuriser et à se protéger le moment venu est prêt à réagir quoi donc après c'est tout ça qui va être mis en place et après un accompagnement sur sur de l'amélioration de la sécurité les bonnes pratiques classiques quoi après on ferme la sulle de crise et puis l'analyse entre guillemets doit être terminée ok j'ai terminé voilà c'est d'ensemble mes journées se passe un peu comme ça quand je fais l'analyse pratique ok tout à l'heure tu as parlé de certains outils est ce que tu as des exemples d'outils qui que tu utilises régulièrement bien sûr alors en outils j'utilise les outils les plus simples du monde qui date depuis mais qui fonctionne encore par exemple pour la partie d'hommes de disque et ben c'est très simple j'utilise dd donc l'outil dd un outil gnou voilà qui fonctionne sur windows sur linux sur mac sur android même si vous voulez et en fait dd donc disque dumper ou disque destroyer même le créateur avait du mal à trouver nous ce qui fait qu'en fait si on se loupe sur la commande on peut détruire les disques mais l'avantage de dd c'est qu'il est très puissant il fonctionne bien il a beaucoup d'options alors c'est de la ligne de commande mais l'avantage c'est que c'est très léger et surtout le plus gros avantage pour moi c'est que dd était une application portable donc on n'est pas obligé de l'installer imaginez vous on arrive sur un serveur infecté vous devez installer un outil pour faire un dump ah non vous imaginez pas le bruit ça va faire dans le disque dans la rame c'est pas possible vous allez faire du bruit sur l'isola installé plein de fichiers dans la rame vous allez faire x bruit pas possible donc faudrait arriver avec des outils portables donc c'est ça l'avantage de dd c'est que c'est une application console c'est tout léger ça fait juste le boulot pour lui demande et pas besoin d'être flou donc dd c'est temps après si vous voulez l'outil on va dire pour dumper la rame moi j'utilise sous windows par an ou une même qui est un petit outil en web console aussi pareil portable au lancer quand même de commandes avec des droits d'administration et c'est terminé on fait un dom de rame et c'est vraiment très simple donc une fois que c'est fait on a nos deux mois j'ai mis deux fichiers sur mon gros disque dur j'ai mis deux fichiers je double et de disques et rame et c'est terminé j'arrive au bureau je me collègue sur ma sandbox et je fais mon analyse en tant qu'analyste après si je suis côté réponse à un incident pas si je suis côté on va dire celle de crise ou autre ça dépend où je me trouve ok mais c'est vraiment simple il ya des outils comme ftk major qui sont bien mais quand je vois que ça peut faire du dom de disque ou de rame je dis mais c'est pas possible on peut pas faire ça heureusement j'ai connu personne on va dire aujourd'hui qu'il le fait tous les analystes que je connais le font pas tout le mot 6dd aussi qui est très bien après les outils qui sont payants mais qui sont très très chers et là au bout d'un moment voilà quoi le patron général l'entreprise est déjà en train de perdre de l'argent sur une cyber attaque on va pas lui demander en plus d'amortir une licence alors qu'on a des outils qui fonctionnent très très bien on avait une question de snoopy qui demandait toutes ces procédures forensics c'est que de la formation en interne alors c'est la formation en interne c'est des certifications aussi où on a un peu le un peu le fonctionnement d'une analyse forensic avec le détail mais après c'est ouais c'est beaucoup de formation en interne c'est beaucoup de beaucoup de discussions beaucoup de lectures donc après on apprend pas on apprend ça vraiment à l'école je crois même que enfin moi j'ai pas appris à l'école aujourd'hui je donne des cours sur l'analyse forensique des cours à le sg à paris donc on passe on passe là une semaine à faire de l'analyse pure et dure donc purement technique il n'y a pas de il n'y a pas de j'ai pas envie de faire de la théorie ou autre enfin vraiment on arrive on monte un serveur on on le pôle et c'est fini quoi on fait l'analyse donc non sinon c'est beaucoup beaucoup de lectures c'est l'analyse forensics de la détection de l'analyse de malware aussi on a plein de choses on a quelques passages qui expliquent comment ça fonctionne et comment quel comportement on doit adopter lors de l'analyse mais c'est tout bien nous demande il n'a pas entendu le deuxième nom d'outils je crois qu'ils parlent de winpen voilà ok mais c'est très sympa je peux vous montrer sous les jambes dessous les yeux je peux vous montrer qu'on se passe par je verrai que c'est très sympathisé franchement il n'y a pas de secret ça serait super intéressant là voilà je peux vous montrer j'ai franchement c'est vraiment très très simple vous verrez qu'il n'y a pas est ce que vous voyez mon écran ouais pour windows donc la windows en fait je vous m'en invite de commande donc celui-là n'est pas affecté mais j'ouvre toujours en tant qu'administrateur ce qui est normal voilà bon il en blanche que comme jeune des cours sur le projecteur c'est compliqué et là je me déplacer je vais déplacer sur sur mon bureau voilà et là j'ai mis deux outils donc j'ai d'aider qui fait un outil de nous qui fonctionne très bien et j'ai une même qui est ici et là en fait pour faire donc mon oui même je vais utiliser une même et là je vais dire où est-ce que je veux rester mon fichier donc lors d'une vraie analyse mais jamais sur la partition c'est je mets par exemple dans mon disque f 2 points stage bon là on s'en fiche on va laisser ici et je vais l'appeler memory pour en haut et voilà et là c'est terminé il fait mon dame complètement donc c'est vraiment très simple c'est un outil portable vous dit on lance juste un avis de commande on fait très peu de bruit dans la rame on n'a pas besoin d'installer des outils ou autre et là j'ai mon fichier qui est la memory memory qui fait qui fait 4 giga 5 et j'ai mon pc qui fait bien 4 giga 5 ainsi je dis pas de bêtises c'est vrai que c'est rapide quand même ouais c'est très rapide y'a pas je suis à 4 giga un peu plus parce que c'est une machine virtuelle donc c'est ça et c'est très simple et pour le disque on fait dd.exe alors un disque il y a une petite subtilité le disque il faut aller dans le gestionnaire des disques donc sous windows parce qu'ils ont c'est comme tout linux slash ds slash sda par exemple sous windows on va aller chercher le disque qu'on veut copier donc là j'ai un disque par exemple qui est ici donc mon disque 1 donc là j'ai le disque 0 avec partition 1 partition 2 partition 3 là j'ai mon disque 1 avec une partition si je veux collecter toutes les partitions donc l'apparence sur le disque 0 si je veux collecter les trois partitions je vais copier partition 0 voilà comme ça je vais prendre l'intégralité du disque et toutes les partitions donc là si je veux par exemple copier le disque 1 qui fait 2 giga eh ben je vais faire un dd if pour input file donc qu'est ce que je vais les copier donc je vais prendre la syntaxe de windows qui est device hard disk 1 partition 0 ce qui veut savoir qu'une partition ne commence jamais au début du disque commence toujours à la fin enfin à la fin raconte toujours quelques kilos octets après donc on prend partition 0 pour dire qu'on veut l'intégralité du disque ainsi que la partition ce que des fois on a des malwares qui peuvent peut-être copier des données en dehors du disque qui peuvent on sait pas voilà donc il faut copier tout disque donc en partition 0 pour dire on veut tout le disque après c'est output file où est-ce qu'on veut sauvegarder voilà on va dire qu'on veut sauvegarder dans ce 2.slash disque.euro par exemple je vais mettre à la racine de ma partition c'est et après je vais demander blocs size donc là les bs et blocs size c'est à combien de blocs donc il faut savoir qu'un disque dur fonctionne par des blocs de 512 donc 512 kiloctets par 512 kiloctets si je copie 512 par 512 ça va être très très long donc je copie par 17408 directement 10408 c'est la taille des blocs gérée par la ntfs donc en soi c'est plus pas de problème et je lui demande tiré tiré progrès pour avoir une barre de progression et voilà et là je copie je suis à 200 mégas à 300 mégas à 400 mégas donc je sais que mon disque fait 2 gigas donc voilà je vais arriver à je vais arriver à 1 giga donc là ça c'est rapide bien sûr quand on commence à copier des disques d'un tera ou de 500 gigas ça peut faire long mais en soit c'est ça va son soit on prend quelques heures mais au moins on a nos preuves donc là on a nos 1 giga 5 giga 7 giga 8 voilà on va arriver à nos 2 gigas ici on arrive à 2 gigas il me donne une erreur bah tout simplement parce qu'en fait il est arrivé à la fin du disque et qu'il n'y a plus de secteur donc lui on dit qu'il trouve pas le secteur demandé bah oui parce que le prochain secteur n'existe pas donc c'est pas une erreur en soi c'est enfin c'est une petite information ça devrait être un warning plutôt mais à chaque fois je sais pas pourquoi ils ont mis ça et ici on a nos informations et si je vais à la racine de ma partition c'est je peux retrouver avec un disque qui fait bien 2 gigas donc ce disque là par exemple je peux le prendre le mettre sur mon linux et l'analysé on va le faire si on va le faire ensemble c'est ce que j'allais te demander du coup on va le faire ensemble ouais je vais faire ça je prépare ça et je vais partager monté un cher entre les deux nous la blog size que tu as défini c'est donc ça dépend du système de fichiers c'est ça alors je vais toujours c'est pareil en fait même quand je fais sur du linux je vais toujours pareil en soit le système de fichier je mets je mets toujours même blog size fait si on est 512 par 512 on va perdre on va passer beaucoup de temps en fait à à le copier mais la copie sera même donc là par exemple donc je vais copier ça et je vais je vais copier les deux memory donc j'ai fait mon memory et je vais faire mon d'hommes sous windows je sais pas si t'as fait que c'est oui voilà ce que j'allais te dire ouais je vais partage mon je vous partage mon écran ce que vous voyez mon terminal oui oui ok donc là si je fais un ls-lh je me retrouve avec un disque qui fait deux gigas ce qui est tout à fait normal c'est les deux gigas et ma mort qui fait quatre gigas 5 donc autre chose qu'on va faire déjà c'est analyser le type de fichiers donc là on va dire un disque ici on a le disque point haut on a du dossier mbr bout de secteur windows 7 voilà on est sur un windows 10 mais forcément microsoft ils n'ont pas redéveloppé à chaque fois des choses pour windows 10 ou windows 11 donc ils ont gardé ils ont gardé le même morceau de cote pour gérer ça donc là déjà on voit juste que c'est un disque si je fais un file de memory je me retrouve avec du windows event trace log ou des fondages juste de la data donc là on voit bien qu'on est sur de la mémoire rame si par exemple je fais un sudo fdisk-l pour lister et je vais prendre mon disque qu'est-ce qu'on a on voit ici qu'on a un disque qui fait bien deux gigas on a bien des secteurs qui font 512 donc un secteur égal 512 ici on est sur un type de partition qui est du dos donc des fois on a soit du soit du mbr dos et ou de l'efi gpt donc ça dépend de type de partition ici on a notre partition une qui est là donc est représenté par le 1 qui est ici juste là elle n'est pas bootable sinon on aurait une petite petite étoile dans la colonne boot donc c'est pas bootable sur que le système n'est pas bootable en soi on a pas de clé bootable c'est pas comme notre disque 0 qui lui est bootable la partition démarre bien à 128 donc elle démarre pas à 0 quand une fois on a une partie du disque qui est vide entre guillemets elle s'arrête à la fin le nombre de secteurs elle fait 2 gigas et il nous dit que c'est du type ntfs exfat donc là par exemple si je fais de l'exedit sur mon disque on peut voir ici qu'on a notre bootloader qui est représenté ici donc on a la fin de notre bootloader qui est représenté ici ici donc la fin de bootloader c'est celle ci ça c'est la voilà 0 0 0 0 55 a ça c'est la fin de mon secteur de mon secteur mba donc si je commence à descendre on voit bien qu'on a une partie disque à 0 donc là on voit qu'en bas je descends parce qu'on est je vois qu'on est en train de descendre même sur le côté on voit l'offset mais on voit qu'on n'a que des zéros sur le disque on a des zéros sur le disque c'est tout à fait normal en fait parce que on a dit que la partition commençait à partir de 128 à partir de 128 on a quoi ici on a un header ntfs on sait qu'on est sur du ntfs on sait qu'on est sur un système que c'était monté sur un système de type microsoft alors même si dfs est déjà aussi par linux mais voilà on le voit d'ici et derrière si je veux pouvoir lire les fichiers en forensic j'utilise test disque donc test disque et l'outil quand même pour moi c'est vraiment le top en plus a été créé par un français donc merci à lui donc voilà ça permet de test dit de pouvoir analyser l'intérêt enfin n'importe quel support de stockage et d'aller analyser les partitions donc là je vais sélectionner mon disque il me dit que c'est l'intel donc c'est forcément ce qu'on a dit tout à l'heure c'est le type de partition c'est de l'intel d'os c'est pas de l'efi gpt donc faut voir aussi qu'il peut faire du mac qu'il peut faire du xbox par exemple il peut faire du mac alors du mac c'est tout ce qui est anciennement apple donc tout ce qui date d'avant 2006 avant 2006 les pc sous apple était des mac donc avec un processeur power pc et à partir de 2006 ils ont pris des processeurs intel donc c'est devenu des pc moi toute une histoire d'architecture après on me demande si je veux l'analyser ou avancer ou avoir la géométrie de la partition donc là je viens je vais analyser les partitions et là il dit qu'il y a une partition qui s'appelle backup donc si je reprends windows effectivement ma partition s'appelle backup donc quand je vais dans explorer de fichiers j'ai bien une partition qui s'appelle backup c'est bien du ntfs et je vais lister les fichiers donc là je rentre dedans je lis les fichiers donc voit que j'ai une corbeille et je vois que j'ai mon système volume formation donc je rentre dans ma corbeille et là je vois que j'ai des fichiers dans la corbeille c'est à dire que les fichiers ont été supprimés donc là j'ai un fichier qui était supprimé je vois que mon fichier ici il a un certain poids donc là je vais pouvoir appuyer sur toucher et dire ok je le copie et ici j'ai un fichier qui a été copié donc ça ça veut dire qu'en fait mon fichier il a été supprimé mais le corps dans la corbeille il n'a pas été effacé totalement il se retrouve juste dans la corbeille la corbeille n'a pas été vidé voilà ici on voit que j'ai des exécutables aussi qui était dans la corbeille bon voilà maintenant si je veux analyser vraiment les fichiers qui ont été supprimés je vais faire un typeur search la joie que j'ai une deuxième partition qui est ici donc là j'ai ma partition de backup là j'en ai une seconde je vais aller dessus et là me dit bah non j'arrive pas à lire elle était endommagée ok c'est endommagé c'est pas grave maintenant si je fais un ls j'ai bien mon dossier recyclable qui est ici si je fais un ls tirer si je fais un cd si je fais un ls tir à la hache j'ai mon dossier et se tirer la hache j'ai bien mon image qui est ici donc voilà je vais vous partager mon écran complet ça vous allez voir mon image non j'ai dit écran complet non j'ai dit on plaît voilà donc là il ya mon dossier je rends dedans et là j'ai une image qui a été supprimé donc c'est une image d'un petit oiseau voilà qui a été supprimé mais elle est encore dans la corbeille donc je veux dire c'est là j'arrive à déterminer tout de suite que le disque le disque dur avait une partition ntfs fz 2 giga c'était du dos et pas de l'efi gpt elle s'appelait back up voilà et dedans j'avais rien comme fichier j'avais juste une corbeille donc des fichiers qui étaient supprimés qui est encore dans la corbeille maintenant si vous voulez voir les fichiers qui ont été totalement supprimés à ce niveau là il n'y a pas 36 000 solutions c'est soit on fait une analyse très très poussée sur la partie partition on va essayer de retrouver les anciennes partitions qui ont été effacées le seul problème c'est quand on réécrit une partition par exemple sous windows ou sous une tfs on va juste réécrire la mft ou si on continue à chercher des partitions on va se retrouver avec des fichiers qui seront très mal indexé donc quasiment plus accessible donc là en fait on va sortir le bulldozer et le bulldozer basse et photorex donc photorex pareil c'est cet écrit par le même enfin le même français et la même personne qui qui en avait marre aussi de pouvoir aller chercher ces fichiers lui-même avec un titre exadécimal par défaut on pourrait récupérer chaque fichier qualité exadécimal donc là ce que faire c'est la même même principe là j'ai sectionné ma partition backup ou tout le disque donc je prends tout le disque il me dit par défaut que c'est du ntfs donc sinon c'est de l'uxt234 suivant c'est bien du ntfs là je fais yes et là il va chercher là il a cherché il me dit qu'il a récupéré deux fichiers voilà qu'ils sont dans mon dossier cricule dire et là m'a récupéré deux fois mon petit oiseau voilà j'ai petit oiseau qui est là donc c'est bon et en fait photorex faut le comparer un peu comme les tests disent qu'on peut les comparer un peu avec un livre imaginez vous avez un livre un gros livre de 800 pages et je vous demande de me trouver une information par défaut tous les humains vont prendre le livre vont aller lire le sommaire et vont commencer à lire dire il est ici et on va ouvrir la page qui est fournie par le sommaire donc ça c'est de la récupération de données classique récupération de données avec des partitions donc test disque fonctionnait qu'un sommaire entre guillemets donc il ya la mft il va les lire la mft va commencer à regarder ce qu'il ya dedans il va nous récupérer des fichiers et photorex lui c'est vraiment le principe où il ya plus de sommaire donc maintenant je vous prends le livre j'arrache le sommaire et je dis bah trouvez moi l'information à dire j'ai plus de sommaire et tout comment je fais vous avez pas le choix pour lire tout le livre pour trouver l'information donc photorex jusqu'à faire c'est qu'il va lire tout le disque à la recherche de headers et de footer de fichiers on prend en pompe un png une image dit voilà j'ai le header d'un png j'ai le foudreur d'un png à ce bloc là c'est un png je l'extraire seulement png et là on récupère notre image et il fait ça sur tout le disque en fait quand on formate une partition on reste sur du ntfs par exemple il va aller effacer la mft donc la mft c'est juste la base de données qui stocke les l'emplacement des fichiers avec savoir s'ils sont encore là les acl les métadonnées la date et heure enfin tout ça fonctionne mais le fichier proprement dit il est stocké sur le disque quand on efface la mfc contre le disque et qu'on va conformer la partition et qu'on efface cette mft il efface pas le fichier directement le fichier toujours présent sur le disque jusqu'au moment on va réécrire dessus voilà donc photorex c'est vraiment le bulldozer qui va les permettre de récupérer tout ça et test disque c'est vraiment lui qui va analyser les partitions par exemple un exemple très courant que que j'ai c'est quand on veut on prend des disques durs on les débanche mal prend un disque ou une crise b on la débanche mal et quand on leur moche sur son windows il vous dit à windows n'arrive pas à lire il faut le formater ça s'arrive à beaucoup de personnes on regarde le type de fichiers il est en haut ou juste de la donnée et windows n'arrive plus à lire tout simplement parce que la ntfs est endommagé donc le header de ntfs est endommagé comme il est endommagé il peut plus être lu par windows par contre test disque il peut lire et on peut tout récupérer directement on récupère toutes les données avec test disque et à partir de là on reformate et on met tout dessus comme ça on perd aucune donnée donc test disque a vraiment cette force de pouvoir analyser lire des partitions et l'avantage c'est qu'ils gèrent des types de fichiers et dans quoi il en gère beaucoup si je fais test disque no log je vais refaire quand même non je vais faire l'inverse test disque de disque si je vais par exemple dans d'une ici je peux aller dans type et si on voit toutes les partitions qu'il est capable de gérer donc du bfs du btrfs texte fad le xc2 3k du fat 12, fat 16, fat 32, du free bsd pour ceux qui ont des playstation mais c'est chaudes 3, 4, 5, ça fonctionne sur du free bsd donc j'ai déjà eu l'occasion de faire d'un S4N6 sur de la playstation et on récupère des sauvegardes on récupère des conversations on récupère des des informations incroyables sur le playstation du hfs hfs plus pour mac donc si c'est chiffré ou non des fichiers iso du linux swap donc le swap c'est pareil c'est de la ram ni plus ni moins mais ça reste sur le stocker son disque linux lvm du raid du ntfs du network l'open bsd dans la du sud pour ceux qui sont assez assez anciens pour dire qu'ils ont connu son micro système par exemple voilà donc on a une multitude de systèmes qui sont lus par test disque et par photorex donc il faut faut pas hésiter en profiter c'est vraiment pour moi la référence dans la récupération de données c'est vraiment incroyable on a plein d'outils sur internet qui existent qui permettent de faire ça du recuva du ntfs handler du docteur pc j'en ai vu plein et finalement il n'a pas un seul qui qui tient la route en fait sur de la récupération de données vraiment c'est pour moi test disque et photorex enfin pour moi même pour les gouvernements d'ailleurs ce que faut savoir que les américains ou la police américaine quand même l'utilisent c'est incroyable la police française l'utilisent aussi il est utilisé dans autopsie pour la partie analyse forensic la partie graphique voilà c'est un outil qui est très souvent utilisé quand même alors c'est compliqué il faut trouver sur durée de 5 avec des disques corrompus de mémoire j'avais pas eu de souci avec test disque sur la partie raide ça change effectivement certains 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 points et ça change un peu l'analyse parce qu'on est sur quand même cinq disques physiques mais en soit on peut récupérer quand même de la donnée après s'il dit ce qui est corrompu de son test disque qui passera au dessus sur la zone qui est corrompue et ça empêchera pas qu'il est capable quand même de récupérer des données et photorex j'en parle j'en parle même pas photo et c'est vraiment bulldozer qui va récupérer ce qu'il peut il va moins d'exploiter les données donc c'est la première question c'est parfait donc un disque qui a été formaté en fait tu peux récupérer quasi l'intégralité des données en fait ouais c'est ça en fait imaginons pour un exemple vous allez à la brocante demain ça c'est ce que je trouve quand je vois quand je des cours je vais les étudiants chaque fois c'est ça les fait rêver demain vous allez une brocante et vous voyez un vieux disque ou un vieux pc qui traîne même des vieux disques ont des vieux disques dur externe il y en a plein des fois qu'ils traînent ils vendent ça à 2 3 à 4 5 euros des vieux disques en idéaux ou en sata vous achetez ça cinq balles et puis des fois vous trouvez des pépites sur les disques c'est incroyable micode avait créé avait fait une vidéo je crois aussi les vidéos sur ça il y a quelques temps qui était aussi bien expliqué où il a acheté un disque dur il a acheté un disque dur sur le bon coin est en fait c'est un sujet qui avait été volé dans un data center je crois et il avait réussi à remonter des machines virtuelles avec tes disques encore une fois d'où la puissance de tes disques s'il me souvient bien il avait pris tes disques pour récupérer des données sur sur le disque il avait récupéré des machines virtuelles et des disques virtuels et il avait réutilisé tes disques sur les disques virtuels pour récupérer des machines des vps mais c'était incroyable comme quoi tes disques c'est vraiment la référence dans la récupération de données ou de la récupération de partitions ou même la réparation de partitions c'est vraiment le top quoi donc ça marche bien il faut rester discret après on peut rester discret après il ya un australien quand même qu'il ya je crois que c'est en 2015 je crois un australien qui avait acheté pareil deux trois disques durs dans une brocante il a fait de la mystique est tombé sur un wallet de bitcoins mais comme il avait acheté le disque qu'il appartenait et qu'il n'avait pas le propriétaire haute ben j'étais retrouvé avec beaucoup d'argent on va dire et légalement c'était à lui voilà donc ça peut il ya du beau et du mauvais on retrouve de tout c'est vraiment vraiment sympa pour l'analyse de disque en tout cas je compte que tes disques et photo rec ou mon éditeur hexadécimal si vraiment il ya un problème que c'est corrompu aucun vrai souci mais en général tes disques et photo rec font largement la faire j'ai rarement besoin d'utiliser un éditeur hexadécimal pour tout faire la main oui parce que là ça ça complique beaucoup quand même oui c'est faisable en fait c'est faisable mais ça ça complique mais c'est faisable voilà il faut surtout il faut savoir le faire ça permet vraiment de comprendre comment la comment la récupération de données fonctionne parce que en soi il est un photo rec qui va lire les données va lire tout le disque en hexa il va trouver un header et un footer il va l'extraire donc c'est c'est juste automatiser une tâche que l'on peut faire à la main mais voilà il automatise vraiment cette partie là alors comment se préserver de ce genre d'analyse c'est pareil je peux te faire une petite démo vous voyez mon terminal ok donc là je vais faire un arrêt me tirer de récup dire par exemple voilà donc là je les plus je vais faire je reprends mon photorec reprend mon photorec de mon disque donc là je lui ai entré entré yes là il dit qu'il a récupéré un fichier alors pourquoi un fichier parce que j'ai sélectionné la partition et pas le disque complet si je relance photorec ici on est sur ça ici free wall voilà on peut choisir donc bref vous avez compris le principe donc là j'ai récupéré je vais retrouver dessus bon je vais faire la même voilà j'ai récupéré un fichier donc ça c'est j'ai réussi à récupérer de la donnée alors que dit ce qui était pourtant vide je refais mon test disque ici il me dit qu'il a une partition qui s'appelle backup donc là je peux lire les fichiers je peux les voir la corbe et tout ça maintenant comment faire pour rendre ces données irrécupérables on va utiliser ce qu'on appelle la technique du wiping donc le wiping c'est de pouvoir effacer le disque dur de façon sécurisée c'est qu'on va réécrire sur tout le disque d0 d1 des données aléatoires ou autre là j'ai rendez vu qu'il était ce disque que j'avais je pouvais aller balade dans la corbeille je pouvais avoir la partition qui s'appelle backup avec photorex je peux récupérer des données et si je fais mon exedit sur mon disque on voit qu'ici j'ai des données par mon bootloader enfin mon secteur mbr qui lui a des données que si je descends rapidement j'ai de la donnée assez rapidement donc avec une tfs et tout ce qui est avec voilà j'ai de la donnée voilà on voit de la donnée qui traîne et parce que je vais faire c'est que je vais l'effacer donc là pour l'effacer donc là je le fais sur sur linux mais peut le faire sur windows et qu'on dd ou autre alors il ya plusieurs outils une fois je reprends dd dd mon input file donc qu'est ce que je vais aller mettre dedans donc sous linux il ya un périphérié qui s'appelle slash def slash 0 qui va avoir que des zéros c'est un périphérié qui est dédié à ça et où est ce que je vais mettre mes héros pas output dans mon disque je vais mettre un petit statut est égal à progresse pour avoir une barre de progression et là j'envoie et en train d'écrire des zéros sur mon disque donc là il a 800 méga 1000 méga 1 giga 3 1 giga 4 1 giga 5 il va jusqu'à ces deux gigas il va me dire que j'ai terminé pourquoi il continue non parce qu'il est en train de réécrire plus que ça c'est normal tout à donner de compte n'y a rien là si je fais un exédit de mon disque voilà on voit tout de suite que j'ai plus de secteur mbr j'ai absolument plus rien quoi vraiment je suis dans le lien total donc là je vais retourner sur test disque de mon disque et là il dit bien que j'ai un disque ce coup-ci qui était augmenté donc il fait 3 giga parce que dd a augmenté la taille du disque c'est un disque virtuel mais sur windows enfin sur un vrai disque dans tout le cas il va s'arrêter là il dit que c'est de l'intel bah oui il faut soit de la trouver il va l'analyser quick search et là il trouve aucune partition il ne trouve plus rien il dit non il n'y a jamais rien eu sur le disque il est vide je vais faire un deeper de search pour faire une recherche plus approfondie et là absolument rien c'est le néon aussi c'est tout à fait normal donc là il me dit il pourra me battre qui tu veux rien ok je vais faire la même chose sur le photorec photorec de bidisque là on est bien je vais arrêter j'étais trop vite là on a bien une version qui est un nom que oui il n'y a pas de passion qui trouve un disque là aux heures du 10 yes et là me dit j'ai terminé zéro fichier qui ont été trouvés qu'il a vraiment rien trouvé ce qui est tout à fait dans ce qui a plus de fichiers pro commandi sur le disque le disque est totalement vide maintenant si on veut y mettre un disque enfin on veut mettre des données aléatoires on peut le donne simplement random et là je vais mettre des données random dedans donc là je fais une passe random pour le faire jusqu'au bout on s'en fiche exedit dix disque et là j'ai bien des données qui sont totalement aléatoires qui ne veulent absolument rien dire donc là même même principe si je reprends mon test disque photorec c'est des données qui sont random qui veulent rien dire c'est vraiment de voilà il nous dit ici que même lui il n'a pas trouvé ça la fin de son secteur donc la fin de son son goûter donc à 55 comme j'ai tout à l'heure là il en trouve pas dire qu'il n'y a même pas de secteur mbr il n'y a rien c'est vraiment le néon quoi imaginez qu'on a juste un disque plat avec rien dedans voilà donc ça c'est de la c'est on va dire c'est de l'effacement sécurisé donc ça c'est sous windows on a enfin sous linux on a dd on a à shred donc l'avantage de shred en fait c'est de pouvoir directement effacer un fichier un fichier de façon sécurisée donc avant si je fais shred disque point haut il va effacer mon disque qui en fait sur le disque à l'emplacement exact d'où se trouve ma donnée il va les wiper et réécrire des zéros ce qui fait que la donnée disque point haut sera vraiment irrécupérables donc il va wiper mes fichiers au fur et à mesure ça peut être long mais c'est sécurisé et après si vous êtes vraiment des gros bois vous avez plusieurs disques plusieurs disques à wiper en même temps vous avez l'outil qui s'appelle nwipe et là vous sélectionnez juste vos disques que vous voulez wiper avec la barre d'espace voilà et vous appuyez sur le s pour start ou la méthode donc la méthode c'est une passe deux passes il y en a vous dire il faut faire du 35 passes la méthode gutman bon aujourd'hui ça sert plus à rien parce qu'on est sur du ssd ou même sur des disques mécaniques dans tous les cas aujourd'hui voilà et voilà après on appuie sur s et il va nous il va nous wiper tous nos disques à la volée donc si vous avez par une entreprise qui dit on va séparer d'une flotte de pc oui on s'en sépare par contre je vais wiper les disques donc là vous achetez vous achetez un petit truc un petit hub avec je sais pas moi vous pouvez brancher à moi 5 ou 10 disques en sata ou en i2 on s'en fiche et vous voyez tout d'un coup vous revenez le lendemain c'est terminé voilà donc ça c'est vraiment la solution pour les entreprises moi ce que j'étais entreprise c'est bien nwipe qui fonctionne très bien qui va être vraiment de wiper et d'effacer de façon sécurisée de données après on recycle les on recycle les pc on réinstalle un système dessus on reformate tout c'est pas enfin on recréer une partition c'est pas gênant voilà alors le micro-ondes ouais ça peut marcher mais on peut quand même récupérer des données en fait aujourd'hui on peut quand même récupérer des données après après le micro-ondes il a même été prouvé qu'on peut récupérer des données sur un disque et parce qu'il a passé six mois en mer incroyable six mois en mer pourtant avec l'eau de mer salée et tout non on arrive quand même à récupérer des données ou des fragments de données bon après c'est que j'étais dans un volcan ou autre voilà il n'y a pas de secret mais sinon je dirais que même le coup de masse il y en a qui ont réussi enfin des entreprises avec du vrai matos de fou enfin des trucs ils ont réussi à récupérer quelques données je dirais que allez enfin la perceuse c'est pareil on a dit vous met un coup de perceuse mais si la perceuse on perce qu'un endroit il y a le reste du disque qui peut être potentiellement complet donc on peut potentiellement récupérer des fragments de données donc faut vraiment c'est vraiment compliqué compliqué il y avait mais elle inverse pas les bits non c'est pas ça que qu'elle produit sur un disque en fait en fait enfin c'est ça dépend de ton disque tu as la partie tu as la partie disque mécanique et que tu as avec ton bras qui va venir tourner lire ton disque avec tes deux lectures et à ton ssd donc c'est quand même deux mécanismes qui sont différents donc après pour l'effacement sécurisé par contre sur un ssd si l'effacement sécurisé coup perçu c'est terminé là c'est la mémoire flash entre guillemets donc c'est pas c'est pas j'en pense sur un disque mécanique bon ça c'est déjà on va dire ça a déjà été récupéré par machin qui a rapport des gens ultra fortunés ou des gouvernements il n'y a pas grand chose je sais pas c'est pas le collègue chez lui qui va avoir la machine pour aller lire les données chaque bits de chaque disque pour aller éventuellement reconstruire une image ça serait passé beaucoup de temps pour grand chose c'est faisable et beaucoup de temps pour autre chose oui on a raté les questions du coup peut-être beaucoup je parle beaucoup un faux faux récit à me dire c'est super intéressant c'est super bien et on est que sur l'isque encore on n'est pas sur la rame ouais il y a liam qui demandait la photo rec autopsy test disque alors photo rec photo regarde faut juste comprendre la différence entre deux photo rec et test disque autopsie c'est pour la rame en général enfin c'est pour un peu tout on peut aller ramer le disque mais je suis pas fan d'autopsie c'est un programme qui a été fait en java qui est lourd qui est moche il faut le dire au bout d'un moment mais bon pour commencer pour commencer dans le dans le forensic effectivement j'utilisais l'autopsie c'était c'était bien j'apprenais les bases mais après on se passe vite quoi après donc ce tout pire que le marteau qui te sauve n'ont été capables de récupérer alors le marteau on peut en récupérer comme quelques ans encore une fois ça dépend de comment c'est fait mais après si tu penses tu mets un bon gros coup de masse je veux dire on va pas se faire chercher à y faire donner quoi par la nsa comme tu dis il ya que pour aller essayer de récupérer la donnée destruction du disque ouais c'est ça vraiment le destruir si c'est un ssd c'est très rapide on a un coup de perceuse mon coup de masse le disque est tellement mort mais pour un disque dur mécanique ça peut être plus compliqué donc liam même l'armée peut pas lire alors l'armée peut pas lire l'armée trouvera toujours une solution pour essayer d'aller lire le but en fait c'est de ralentir ou vraiment de casser le disque enfin moi je sais tout à l'heure que si je vais wiper sur trois passes mon disque donc je vais le wiper trois fois je le wiper 1 0 je vais le wiper avec des données random et après je reviens 0 là tu m'en mets mal à l'armée quoi j'ai eu je crois pas pas du tout ou non c'est mathématique en fait merci donc c'est top des manifestations du disque dur ça fonctionne toujours pas voilà ça c'est des voiles et beaucoup de choses mais non des manières du disque dur aujourd'hui on a quand même des disques très puissants ouais c'est non c'est pas sur ce sur quand même je préfère qu'ils utilisent n way point dd pour effacer tes données ouais c'est ça un trou loulou le dit un top 6 ça peut dépanner pour les mft rapido si encore il ya d'autres outils mais je dirais quand on débute top 6 ça peut être une bonne solution enfin ou quand on travaille dans un cadre vraiment purement juridique on doit créer des cas et des machins ça peut aider mais bon c'est très lent c'est fait en java c'est juste une interface graphique en fait ce que derrière utilise quoi utilise des outils qui sont totalement libre open source entre guillemets comme tes disques et photorex les gens oublient il y en a d'autres mais c'est juste une interface graphique pour aider les personnes à faire son de leur analyse donc pour pour débuter dans de l'analyse ça marche très bien mais bon après je peux pas je suis pas fan sur du long terme vraiment oui c'est ça ça démystifie clairement c'est quand on veut débuter le forensic on commence pareil des trucs qui sont ultra hardcore on commence avec des outils qui sont quand même assez assez simple d'utilisation autopsie il ya masse de tutos sur internet donc pour commencer c'est très bien et puis après on commence à creuser un petit peu pourquoi pas mais pour commencer c'est top bien sûr moi j'ai commencé sur autopsie je le cache pas il fallait bien commencer quelque part on prend un dom de disque un dom de ram on prend autopsie et puis on commence à regarder un peu ce qui se passe comment ça marche pourquoi pas c'est le top après on commence à creuser vraiment comment ça marche pour pour moi c'est de comprendre de pas installer bêtement n'importe quoi mais oui tout à fait ça fait ça fait le boulot enfin aller lire la mft aujourd'hui avec tes disques c'est faisable encore une fois c'est ça peut être très long alors l'analyse de malware ça va être très rapide parce que je n'en fais pas je n'en fais pas alors j'en fais pas j'en ai fait parce qu'il a fallu comprendre comment ça marche mais c'est pas mon c'est pas mon boulot on va dire premier et c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout en fait je fais tout dans le monde de la cyber ou de la sécurité mais je fais pas d'analyse de malware et je sais pas de beufs voilà ça c'est il en effet donc non par contre j'utilisais j'utilisais cutter donc cutter qui est une application application graphique qui est l'application graphique de radar 2 alors à temps cutter cutter il est là alors à temps cutter qui est là tiens par exemple je peux te montrer cutter c'est une appareil y en a qui utilisent idées à la crise d'autres choses il y en a qui utilisent aussi directement comment ils appellent ça guidera aussi qui a été fait par par la nsa bon maintenant cutter a inclus guidera donc je me dis qu'on soit et alors non je dis écran couplé voilà donc là vous avez cutter qui est ici donc c'est juste interface au moment d'aller chercher le binaire qu'on veut qu'on veut récupérer hop je vais aller dans bin par exemple et je vais dire je veux je veux bâche par exemple je vais prendre bâche et là je l'ouvre donc je l'ouvre il me demande comment je vais faire mon analyse donc là je fais un truc classique il me fait ça deux trois magos alors je peux même pas dire exactement ce qu'il fait en temps temps réel parce que je sais plus j'ai vu rapidement comment ça marchait mais je suis pas expert vraiment et voilà et après donc tu as tout ton toutes tes outils qui sont là donc tu as toutes tes fonctions qui sont ici ton fonction principale par exemple donc là c'est du pur assembleur l'assembleur j'en ai fait pendant six mois et j'ai donné franchement c'est pas c'est pas mon langage ou juste comprendre la base du test du move du cmp enfin du truc comme ça après tu as toutes les chaînes de caractères qui sont trouvés dans le programme donc là tu peux lire aussi tu peux faire de la recherche de malware lentement avec des mots clés tous les imports donc voilà tu peux faire des research tu peux faire des assembleur donc là ce que j'ai tout à l'heure tu as des graphs aussi donc la partie graph est quand même assez sympa permet de pouvoir avoir voilà si par exemple ici tu as ta comparaison il va venir ici sinon il vient là enfin bref tu as la partie avec sa décimale et tu as ton décompiler qui est là donc le décompiler par exemple ici tu as guidera donc le module guidera qui est là et là l'antique 0 voilà tu as la partie tu as exactement ce que tu risques sur guidera pour faire de pour faire ton analyse quoi voilà mais comme je suis vraiment pas fan de j'en ai fait vraiment parce qu'il fallait en faire pendant mes études enfin en faire un peu mais je me suis vite rendu compte que c'est pas mon truc donc j'ai pas je suis pas tiens du tout donc j'en fais pas vas-y que tu as des coups queens à toi ouais j'ai pas eu j'ai quelques coups de fin j'en ai quelques-uns effectivement j'en ai quelques-uns après ça dépend vraiment des systèmes que l'avance sur un système windows en votre guillemets tu sais toujours où chercher de l'information c'est assez rapide pour rendre sur un système linux par exemple quand tu es sur de la mémoire volatil tu es obligé de recréer des profils parce que tu es sur un volatil qui est sur deux profils tu as tout un tas de trucs à refaire à côté merci c'est quoi le tool on parle de quel tool à cutter ah bah tiens regarde c'est quoi hop là ah je peux pas le pousser il fait combien il fait il fait 103 mégas t'as le maximal est 25 mégas ah mince c'est dommage je te l'aurais poussé alors pour la partie pour la partie préfète je vais directement les lire à la main depuis tes disques pour la partie vtx j'utilise le python python vtx qui permet de lire la partie vtx donc les event logs et pour la mft soit je l'extrait avec tes disques et je le lis avec j'ai un outil qui s'appelle ms mft viewer ou mfc reader un truc comme ça une petite application graphique sur windows qui vient de lire assez rapidement ou mft explorer c'est ça voilà qui permet de lire très rapidement ça marche très bien on a de l'information et après on sait où sont stockés nos données mais la mft c'est plus pour avoir l'information d'où est c'est stocké qui l'a créé les acl les métadonnées et tout ça mais après sinon on a directement directement les chercher un test disque récupère aussi beaucoup d'informations mais je crois que là où je suis le plus fan c'est vraiment les evtx où avec python et vtx on arrive à tout lire c'est vraiment incroyable cet outil on fait en python et on peut lire tous les logs bon c'est un peu dégueulasse parce que c'est rare en mode console et qu'on a tout en mode ascii mais par contre on est capable de faire des analyses avec des grêpes des strings des awoks et des trucs comme ça donc des cuts et tout ce qui va avec donc on peut vraiment cibler rapidement notre recherche dans les logs et ça c'est vraiment sympa T'avais le diam qui te demandait le certificat que tu recommandes débuter en forensic Certification ? Euh ouais je pense que c'est ça Alors il y en a plusieurs si tu veux vraiment débuter ça dépend si t'es fan des QCM il y a la CHFI mais je suis vraiment pas fan des QCM parce qu'on perd des cases et dire t'es une certif pour moi il faut que ce soit quand même technique Toi tu peux prendre on va dire l'ECDFP donc e-learning certifié digital forensic professionnel donc je dis digital mais c'est en anglais bien sûr c'est pas c'est digital voilà forensic et celle-ci elle est pas mal donc c'est pareil on a les bases en forensic ça marche bien et après si tu veux enfin si tu veux vraiment rentrer dans du très très lourd mais très très cher mais vraiment très très lourd t'as la 100 508 et je crois que t'as la 100 509 aussi et je crois que c'est même pour du cloud si je dis pas de bêtises la 100 509 voilà mais là t'es vraiment sur un niveau extrême par contre voilà si tu les as t'as pas besoin d'avoir deux bacs quoi pour rembourser en général ah ces deux là elles sont très chères mais elles sont très très bien reconnues et elles sont vraiment au top ah ouais faut vendre un carrément c'est 8 fois le prix de ton iPhone quoi mais par contre elles sont très reconnues quoi encore une fois elles sont très très reconnues après sinon le CDFP pour moi c'est une bonne certif on apprend plein de choses dans l'ensemble un peu vieilloux sur certains points encore ils l'ont mis à jour donc c'est pas si mal mais en soit t'as une très très bonne base avec cet certif et puis vraiment si t'es fan des QCM et moi je suis pas fan t'as la CHFI mais la CHFI tu payes assez cher je crois que c'est 2000 ou 3000 euros ou je crois qu'au moins cher tu l'as 1500 balles peut-être mais c'est juste un QCM tu coches et puis ça prouve pas que techniquement t'as les compétences quoi ouais en plus ça a l'abonnement sur INE c'est top ouais ouais ils ont fait un peu offensive security avec des abonnements ouais ça CHFI c'est du écoutil je mets ça dans le même panier que la CVA je suis désolé c'est le même problème pour moi donc voilà s'il y a d'autres questions n'hésitez pas ouais du coup j'ai une question mais c'est pas du tout technique mais en fait quand tu dois faire une analyse comme ça qui c'est qui t'appelle ? c'est l'entreprise qui t'appelle ? parce que tout à l'heure tu parlais de la gendarmerie qui te contactait pour faire une analyse mais en fait qui t'appelle, qui paye ? je suis pas trop bien saisi alors qui m'appelle ? ça appelle plusieurs personnes soit l'entreprise m'appelle directement donc l'entreprise appelle l'analyse forensique il dit voilà Tristan il fait de l'analyse il appelle mon entreprise et je vais faire directement sans passer par un intermédiaire soit c'est une obligation de la part d'entreprise parce qu'ils ont déposé plein donc les gendarmes nous appellent donc là il y a un dépôt de plein les gendarmes ont besoin de support ou de renfort sur de l'analyse voilà ce qu'on a bon non je vais pas dire ça je peux rien dire mais les gendarmes m'appellent les gendarmes m'appellent et je fais l'analyse ou des fois c'est directement le CECIRT donc le centre de cyber réponse régional qu'on a qui lui m'appelle pour dire voilà il y a une entreprise qui s'est fait attaquer il faut faire une analyse forensique et voir ce que ça donne et ce qu'on fait quoi donc ça dépend ça dépend ce qu'a fait entreprise est-ce que l'entreprise a porté plainte est-ce qu'entreprise est-ce qu'il a appelé le CECIRT régional est-ce qu'il a rien fait il est dans son coin et voilà voilà alors oui je suis prestataire enfin mon entreprise est prestataire de réponse à incidents régional P10 alors quand on voit le prix que ça coûte non on a un centre d'opération de sécurité par exemple qui est monté P10 mais voilà si ça peut répondre à ta question mais quand même le plus intéressant on va dire c'est quand les gendarmes t'appellent entre guillemets parce que là en fait l'entreprise n'a pas le choix c'est-à-dire que quand je dis ben non ça marche comme ça tu vas dire non non parce que ça me coûte cher non non mais en fait t'as pas le choix c'est un peu ça quand l'entreprise t'appelle en grémis ils ont un peu leur mot à dire ça risque de me coûter cher je sais pas trop c'est toujours une sorte d'argent en fait finalement donc quand c'est le centre de réponse à incidents ou conseil gendarme en général t'as pas le choix c'est comme ça voilà et du coup la playstation c'était vraiment pour le travail ou ? ah non la playstation c'est pour le fun ah oui elle était cassée je sais pas quoi et puis tu vas dire de toute façon t'en feras rien la playstation 3 pourquoi pas on le disque dur c'est un disque classique on le disque sata dedans donc je le prends je l'analyse et là je fais oh il y a des données sympas puis en fait on se retrouve avec des données du playstore des données des amis qui étaient connectés quelques conversations qu'on a réussi à récupérer des enfin il y avait vraiment des pépites sur cette console c'est comme sur les téléphones on passe notre temps dessus enfin pour beaucoup moi je joue pas d'ailleurs je supporte pas ça j'aime pas jouer aux jeux vidéo mais il y en a qui passent leur temps dessus et on trouve beaucoup beaucoup de choses donc la playstation c'est plus pour le fun et finalement d'ailleurs c'est du free bsd donc playstation 3 plus 4, plus c'est du free bsd donc on peut l'analyser sans problème quoi tu m'as fait d'accord c'est vrai que ça fait réfléchir sur les entreprises parce que moi j'en vois tous les jours en fait ils les balancent dans un coin et au final ils partent à la poubelle quoi et en soi ils n'en font rien et ouais c'est vrai qu'on réfléchisse et ouais voilà quand on arrive des fois on arrive sur des des foyers d'entreprise qui font des dons à Emmaüs ou autre on en prend un et puis on dit on a acheté un ça coûte quoi 30 euros puis on récupère des données mais magique c'est monstrueux en fait c'est vraiment une mine d'or parce que l'entreprise perd beaucoup d'informations en soi l'entreprise elle perd un pc on s'en fiche c'est qu'un pc mais les données qui sont dessus c'est quand même les données de l'entreprise donc là ouais c'est quand même intéressant on retrouve des mots de passe des fois qui sont encore valables c'est ça on retrouve ah ouais on retrouve des des documents d'architecture on retrouve des des factures on retrouve du tout 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 c'est vraiment une mine d'or mais c'est pas des données qui mettent à mal même l'entreprise c'est ça tout à fait c'est vrai qu'on n'en parle pas assez ça au niveau des entreprises et c'est pas assez connu hello princess fatty non non on n'en parle pas assez on n'en parle pas assez et ça c'est dommage ça c'est dommage c'est pour ça que je dis en fait tout à l'heure il faut faut pas hésiter en fait quand on a une entreprise qui veut on va dire céder des ordinateurs quand on est quand on est dans l'IT dire non non attendez on n'a pas de risque on wipe tout quoi voilà on wipe tout ok monsieur ouais non mais c'est c'est pas du forensic mais c'est vraiment de la destruction de données quoi pour une fois c'est les données d'entreprise donc là sans parler du RGPD tout ce qui va derrière quoi oui et encore on n'est que sur on n'est que sur téléphone on n'est que sur PC on n'est pas sur téléphone ni sur ni sur Playstation ou autre quoi parce que voilà alors récupérer des données effacées avec un téléphone on pouvait alors il y a quelques temps avec photorex et test disque on pouvait le faire parce qu'en fait les téléphones étaient connectés en tant que stockage de masse pardon on le branchait en tant que stockage de masse et on avait accès directement au disque on pouvait récupérer des données maintenant c'est beaucoup plus compliqué pour récupérer de la donnée effacée sur un téléphone parce que maintenant il faut monter le téléphone il faut lire les fichiers mais il n'est plus monté en tant que stockage masse il est monté en tant que MTP donc un autocolle classique mais on ne peut plus faire directement du test disque ou du photoric donc ça devient plus compliqué aujourd'hui de la récupérer mais c'est faisable on peut récupérer des données effacées sur un téléphone c'est plus compliqué beaucoup plus compliqué en tous les cas en tous les cas la 926 sur téléphone c'est beaucoup plus compliqué en soi c'est faisable quand même c'est vrai alors je ne parle pas d'iPhone parce qu'iPhone c'est une misère c'est très compliqué sur iPhone on ne peut quasiment rien faire on est tellement bridé mais ouais c'est ça avec l'UFED tout est possible mais c'est plus compliqué c'est pas comme sur un PC en fait vraiment mais sur iPhone c'est une misère parce que voilà tout est bridé les disques sont chiffrés en plus même des téléphones sont chiffrés on ne peut pas faire de nombre de mémoire de nombre de RAM enfin c'est une catastrophe pour moi la partie la plus fun sur Android c'est de faire juste un backup et d'analyser le backup on fait un backup complet du téléphone avec iFuse donc une solution gratuite il ne vaut plus de sources on fait un backup du téléphone bien sûr il faut que le téléphone se déverrouillait parce que sinon ça ne marche pas le téléphone déverrouillait on fait une backup et là on a accès à tout donc les configurations du téléphone les fonds d'écran les contacts les sms les appels enfin tout la totale quoi donc là c'est la seule façon on va dire plutôt réglo de faire de l'analyse sur le téléphone à condition d'avoir le mot de passe si on ne l'a pas c'est une catastrophe donc là on peut passer beaucoup beaucoup de temps et ça c'est un vrai débat parce qu'il y a plusieurs années je crois que c'était en 2019 il y avait un problème enfin une sorte de terrorisme aux Etats-Unis et ils avaient retrouvé un iPhone sur un des terroristes et un débat très très long sur oui mais Apple ne nous a pas donné le mot de passe pour le déverrouiller mais non en fait vous n'avez pas le droit à ce que c'est privé alors qu'en fait les via il y a dû passer beaucoup 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 de temps je crois qu'ils ont passé plusieurs mois 7 ou 8 mois ou 9 mois peut-être avant d'avoir des données quand même c'est pour vous dire déjà quand eux ils mettent autant de temps voilà imaginez quand même que quelqu'un de lambda ou une entreprise lambda pour le faire c'est compliqué mais encore une fois c'est possible mais c'est plus compliqué que sur un pc et pour Android donc pour Android c'est un peu pour Android c'est encore différent pour Android on est capable de faire des devs mémoires donc lire un homme de la RAM le seul problème c'est qu'il faut que le téléphone soit déverrouillé que le téléphone ait le débugger d'activer et que le téléphone soit routé donc là tout de suite si c'est pas fait il faut tout faire ça va demander de redémarrage donc on perd tout qu'on soit un homme de RAM c'est plus compliqué par contre le homme de disque c'est quand même plus facile on peut le faire directement avec ADB si le mode début est activé ou éventuellement si on est vraiment en mode B1 on démonte le téléphone et on dessoudre le disque et après on le soude on ressoudre le disque sur un support USB et on le branche en USB et là en fait on a accès au téléphone là on tâche c'est que le disque n'étant pas chiffré donc on aura accès à l'intégralité du disque voilà et on pourra le connecter en tant que stockage de masse donc on va faire la récupération de données ce qu'on a aussi avec Photorex quand c'est chiffré tu rentres alors j'ai pas compris ta phrase quand c'est chiffré tu rentres plutôt sauf si c'est BitLocker je crois qu'il répond à Noxin comment fais-tu quand tu arrives à un disque chiffré alors quand j'arrive sur un disque chiffré donc que ce soit du BitLocker du Lux ou du HFS Plus donc HFS Plus sous Mac du Lux sous Linux ou du BitLocker sous Windows en soi c'est pas très compliqué en fait le fonctionnement du disque dur chiffré c'est le disque la partition c'est la partition qui est chiffré déjà la partition est chiffré alors je parle de ça mais je ferai un petit apparté après sur le sujet mais la partition est chiffré donc on va chiffrer par exemple la partition principale sur Windows ou toutes les partitions mais la clé en fait on va avoir le condensat de la clé donc du mot de passe donc on va avoir un H qui sera stocké sur une zone du disque non chiffré ce qui est tout à fait normal ce qui est logique d'ailleurs parce que quand vous quand vous démarrez votre pc il vous demande le mot de passe donc si vous le tapez il faut bien qu'il compare avec quelque chose s'il compare sur le disque alors qu'à partition est chiffré enfin que ce soit possible donc il se trouve sur une zone du chiffré et à partir de là on a le condensat donc si on a le dump de disque mais on n'a pas le dump de la mémoire on peut utiliser un outil qui s'appelle tout simple un BitLocker to John et là on va extraire la clé donc la clé au format BitLocker au format John je veux dire de BitLocker et on a plus qu'à le casser avec du John ou du H4 et après c'est très long c'est du bout de force mais ça marche si par contre on a le dump mémoire on a le dump du disque et bon on ne se prend même pas la tête parce que les clés du BitLocker sont en mémoire c'est à dire que quand vous démarrez votre disque enfin votre système je veux dire vous tapez votre mot de passe et en fait votre disque s'il met 10 heures à se chiffrer vous n'allez pas attendre 10 heures qui se déchiffrent pour utiliser le pc il faut que ça soit quasiment instantané donc en fait la clé est toujours stockée en mémoire donc elle est toujours stockée en RAM jusqu'au moment où on éteint le pc et dès que vous avez besoin d'ouvrir des fichiers donc le système a besoin de faire appel à des fichiers des librairies des exécutables des photos il va les déchiffrer à la volée il va vous les afficher ce qui fait que la clé est toujours en mémoire donc si vous faites un dump de la mémoire vous récupérez les clés de Windows enfin de BitLocker pardon je m'emmène un peu vous récupérez les clés de BitLocker et vous pouvez monter le disque et lire l'intégralité du disque j'avais fait une vidéo avec Laurent Laurent Mine pour montrer comment il y a une vidéo sur Youtube je crois qu'il l'a mis sur Youtube qui explique comment en fait j'expliquais comment récupérer un disque chiffré et le monter en fait sur un Linux voilà donc c'est deux façons de le récupérer sur Windows si vous avez du HFS plus là il vous faudrait un dump mémoire parce que HFS plus c'est encore autre chose Mac OS enfin Apple fait quand même des essais donc on peut on peut le récupérer avec un dump mémoire et si vous avez un Linux donc avec Lux c'est pareil donc soit vous faites des bruits de force à froid donc là vous récupérez le condensat et vous le bruit de forcer soit vous récupérez la clé qui se trouve en mémoire voilà il y a juste une petite subtilité on va dire sur l'outil VeraCrypt si il y en a qui connaissent VeraCrypt donc le successeur de ToolCrypt qui lui a arrêté d'un coup qui est VeraCrypt qui est maintenant une solution française qui a été reprise aussi par des français qui lui fonctionne bien donc on passe sur un mode de chiffrement différent entre guillemets mais plus complexe donc on peut récupérer des clés en mémoire qui sont en AES on peut les récupérer mais là par contre il faut reconstituer des clés qui sont plusieurs parties donc il faut retrouver si vous avez 6 clés par exemple il faut mettre les 6 clés dans le bon ordre pour avoir la clé complète pour pouvoir monter le disque ça peut être plus compliqué et pour faire du bruit de force je n'en parle pas en général parce que sur VeraCrypt on est quand même sur quelque chose d'assez coups voilà donc si vous avez des pc sous Windows BitLocker c'est bien ça inclut à Windows ça se connecte ça se lit directement à l'AD c'est top si vous voulez renforcer de la sécurité pour vous en priver VeraCrypt c'est top et l'avantage c'est que VeraCrypt il est capable de chiffrer des supports de stockage mais il est aussi capable de chiffrer des containers donc ne créez pas une image vous prenez une image vous en faites un conteneur et vous mettez des fichiers dedans et voilà ça vous chiffre tout et ça c'est génial donc c'est quand même la puissance de cet outil qui est totalement libre open source et encore une fois qui est français donc ça c'est bien si ça répond à la question sur le chiffrement en soi le chiffrement ne me dérange pas trop ça me ralentit un peu mais ça ne me dérange pas trop si tu viens me voir en privé si tu veux ou pour envoyer le lien mais j'ai fait une vidéo avec Laurent Mine et justement je montrais ça donc si tu veux le voir tu peux je peux te l'envoyer j'essaie de la retrouver là mais alors attends je peux te la retrouver si tu veux oui si tu veux la mettre il n'y a pas de soucis je pense que la mission elle était sympa elle est super on me l'a demandé plusieurs fois on me l'a demandé plusieurs fois donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant tu es là c'est bon oui normalement je l'ai vous êtes celle-là Aniris Forian SIG partie 1 sous Windows Server oui c'est ça voilà c'est ça donc là j'explique comment j'explique comment le Windows la partition est chiffrée j'explique comment faire le dom de disque le dom de RAM et comment récupérer les clés donc là je crois que je récupère les clés en mémoire mais il faut savoir que quand même le condensat est stocké sur une zone non chiffrée du disque donc on peut récupérer on peut récupérer la clé enfin du moins le condensat alors comme comme tous les mots de passe pas que sur le disque moi je suis l'NC je crois que c'est entre 16 ou 18 moi je suis bourrin je mets 24 minimum voilà 24 minimum avec des majuscules des minuscules enfin voilà je me fais une passe phrase directement et c'est le minimum que j'accepte pour moi c'est 24 après bon l'NC je crois que ce soit à 16 ou à 18 vraiment donc moi c'est vraiment pour mettre la barre très haute et parce qu'on fait de la sécurité quand même et en soit tous les mots de passe font au minimum 24 caractères et ils sont tous différents tu me donnes sur un bout de papier du coup ah bah non non j'ai un qui passe quand même parce que non 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 c'est pas aussi je peux pas j'ai pas j'ai pas un cerveau surdimension non plus mais non non un qui passe avec mes passe phrases et ils sont pas très bien parce que ça c'est le gros problème en ce moment on multiplie la taille des mots de passe sauf que du coup on les retrouve partout écrits sur les écrans ah oui non mais moi moi je prends un qui passe j'ai un mot de passe qui fait 33 caractères pour mon qui passe moi 33 caractères et derrière après j'ai tous les mots de passe mais ils sont minimum 24 caractères c'est à dire quand je demande à mon qui passe de me générer un mot de passe aléatoirement je vais me demander avec minimum 24 caractères pour bootforcer 24 caractères ça dépend en fait de tes serveurs ça dépend de ta puissance de calcul nous par exemple on a un rig au bureau donc le rig avec 8 cartes graphiques et pour casse un mot de passe ça dépend du type de chiffre au moins si mais par exemple pour un mot de passe en luxe donc de l'AES 256 pour du je crois que c'était 19 caractères on a mis plusieurs semaines quand même ouais mais vous êtes arrivables ou du coup on a mis plusieurs semaines donc c'est très long oui voilà un peu du quantique ouais j'aimerais en soi mais non pas possible déjà en plus le rig qu'on a c'est pas non plus le tout dernier c'est pas le plus récent mais ça permet quand même d'avoir des puissances de calcul mais après ça dépend des prix des cartes graphiques quoi ah bah il y avait Laurent salut Laurent je l'ai même pas vu arriver il a fait un coucou bonne soirée Laurent alors moi je loue rien parce qu'en fait si tu loues une infrastructure ou un serveur et que bah tu craques un mot de passe dessus est-ce qu'ils sont en droit de lire le mot de passe est-ce qu'ils sont en droit de le récupérer est-ce qu'ils sont en droit de voilà quand même on parle de sécurité donc je préfère perdre du temps et garder ma sécurité c'est comme les mots de passe des fois on dirait tu perds du temps en termes de passe qui est trop long ouais mais c'est ma sécurité donc là non j'ai pas envie j'ai pas confiance alors on a loupé une question de Noxin je crois que ça se dit je crois qui demandait s'il fallait une habilitation particulière suivant les données que tu analyses si c'est des données médicales militaires etc alors déjà je travaille enfin je ne suis pas de militaire du tout donc on ne peut pas le dire jamais parce que je ne suis pas à militer secret défense si c'est la question donc je ne ferai pas de militaire après le côté médical j'en ai déjà fait ça ne pose pas de problème dans tous les cas l'analyse forensic quand tu fais ton rapport tu n'as rien vu quoi c'est qu'on te pose des questions tu es au courant de rien et tu n'as rien vu tu fais ton rapport tu le donnes juste à la personne concernée et ça s'arrête là voilà tu es censé rester voilà tu as le secret professionnel comme autre chose mais tu ne peux pas te permettre de dévoiler ce que tu as trouvé ou ce que tu as vu ou ce que tu as fait entre guillemets voilà tu as fait ton boulot et ça s'arrête là c'est un peu comme une enquête vraiment de la police c'est impossible il ne va pas dire à tout le monde « hier j'ai fait ça il y avait ça peut-être que l'assassin est dans la même pièce que lui donc on ne sait pas donc non non on ne dit rien on fait le rapport et ça s'arrête là alors des clés USB pour déchiffrer un veracrypte n'importe quoi c'est plus sécurisé je crois qu'on va trouver la question ça existe des clés USB pour déchiffrer un veracrypte alors on retrouve veracrypte c'est un outil donc tu peux chiffrer ce que tu veux tu peux chiffrer les supports de stockage des containers ou autre chose donc après tu dois le voir c'est plus sécurisé ça dépend par rapport à quoi et ça dépend de votre place dedans en fait il est où si tu mets dans un fichier texte la racine oui ça dépend si tu peux juste expliquer ta question et se répondre éventuellement si tu as d'autres questions non n'hésitez pas je suis là pour répondre moi je voudrais du coup une anecdote que tu as envie de nous partager en tout cas c'est marrant une anecdote alors lors d'une lors d'une analyse forensic je suis tombé sur des on va dire sur on va appeler ça en gros ça a été monté par l'entreprise était créée par un couple donc ils avaient tous les deux on va dire des parts d'entreprise ils étaient tous les deux à tes deux entreprises et lors d'une analyse forensic en fait je me suis rendu compte que le patron en fait faisait des actions avec d'autres personnes dans l'entreprise sauf que c'était pas sa femme pour faire simple voilà une anecdote qui était assez assez embarrassante parce que on ne sait pas trop où se positionner on est censé faire un rapport et mettre des choses dans le rapport sauf que le patron n'est pas censé voir le rapport entre guillemets ou n'est pas censé interagir sur le rapport nous on fournit un rapport et puis ça s'arrête là donc c'est assez compliqué parce qu'ils savaient que je savais que en fait je suis pas la personne en fait je me fous complètement mais ouais c'était assez pleusant on va dire sur le coup parce que je sais pas trop mettre je sais pas trop quoi faire ou autre même si je faisais mon boulot mais le fait de savoir qu'ils savaient que je savais et ainsi de suite enfin c'est assez compliqué ça peut être assez délicat en fait en soi pareil pour des téléphones des fois on me demande ah tu peux regarder mon téléphone il déconne machin ça c'est cela on le regarde on fait je fais une analyse et on tombe sur le truc bizarre bon ok et puis en fait chaque personne a sa vie privée mais c'est limite voilà on évite de donner en général son téléphone pour n'importe quoi mais encore moins un analyse forensic le téléphone qui est cassé on dit tu peux me récupérer des données ou autre je dis oui je peux sauf que pour les récupérer il faut que j'envoie une partie je ne peux pas le faire déformer donc il y a des choses que je dois voir forcément même si je ne vois pas tout ce qui est une partie donnée que je copie et que je ne fais pas attention mais oui on tombe des fois sur des trucs assez qui peuvent être assez déstabilisants quoi surtout qu'en fait c'est la vie privée des gens donc c'est là où c'est le plus gênant c'est que en soi ce n'est pas gênant ce qu'ils font enfin je m'en fous mais ça peut être déstabilisant effectivement parce que je n'ai pas je n'ai pas à connaître ce genre de choses mais après je fais juste ce qu'on demande en un service on demande de faire un boulot je le fais mais ça peut être ça peut être toujours gênant donc voilà pour l'église après bon l'anecdote j'en ai d'autres c'est l'entreprise qui disent oui mais on va restaurer sauvegarde ou oui ne t'inquiète pas tu peux redémarrer le pc voir si ça remarche encore donc quand tu as un ransomware avec l'entreprise d'informatique qui nous dit non mais on va redémarrer voir si ça repart ou pas voilà on a envie de voilà on ne les appelle pas parce que sinon on sait que si on les appelle on va dire on est aux effets de la merde et que ça va mal se terminer mais on ne peut pas donc on essaie de rattraper comme on peut leurs bêtises mais ça arrive très souvent des prestataires informatiques qui disent on va redémarrer ou on restaure les sauvegardes et puis ils restaurent et puis en fait ils sont encore pawn parce que le malware a été sauvegardé depuis très longtemps et qu'il perde quasiment peut-être 6 mois ou un an parce que ça fait des mois qu'il est là et qu'en fait ils disent si j'avais su ben ouais puis t'as pas le droit à l'assurance parce que t'as tout effacé t'as tout perdu donc il n'y a pas d'assurance qu'ils sont pris en compte ils portent plainte bah ouais mais c'est toi qui a fait des bêtises en fait donc voilà si ça arrive très souvent il y a un problème d'ego en fait encore une fois en France on a un souci d'ego c'est tout le monde pense tout savoir il est mieux que tout le monde donc les gens disent ouais t'inquiète pas on va le faire ah j'ai fait une boulette ah mais c'est pas moi t'inquiète pas et puis voilà ça arrive très souvent faut pas enfin moi j'ai du mal avec ce côté d'ego moi je genre aujourd'hui moi je pars du principe quelque chose que je sais pas faire comme t'as-là on m'a demandé le malware j'en fais pas ça c'est vrai que là je fais pas de malware je fais pas de buffer en flot la gouvernance je l'ai dit aussi au début je fais pas de gouvernance du moins très peu je fais les bases parce que je suis obligé mais je fais les bases donc quand on me dit il faut pousser la gouvernance bah pas pour moi j'en fais pas c'est pour mon domaine donc faut pas hésiter au bout d'un moment dire je sais pas et c'est pas grave quoi on a un problème en France c'est système d'ego en fait c'est les gens ne t'inquiète pas moi je suis sécurisé c'est comme les pen tests des fois on a des pen testeurs ils me disent mais t'inquiète pas il a fait son boulot il a tout sécurisé et là on commence sans qu'il y ait de l'attention parce qu'ils disent attends ils vont venir nous attaquer on a tout sécurisé et en fait tout le temps tout le temps tout le temps au bout d'un moment faut juste accepter en fait qu'on peut pas être bon partout c'est normal là on a vraiment le problème d'ego en France et on l'a pas à l'étranger j'ai fait beaucoup de pays étrangers je travaille avec beaucoup de pays et ils l'ont pas en fait au pays ils acceptent leurs défauts c'est comme aux Etats-Unis on dit oh bon je vais pas faire t'appelles quelqu'un et c'est fini quoi enfin il n'y a pas de honte à dire je sais pas faire c'est pas grave ouais jamais confiance toujours vérifiée c'est ça est-ce qu'on peut récupérer donner d'un Android ou d'un iPhone cassé facilement alors un iPhone non non iPhone iPhone c'est très spécifique encore une fois on est sur c'est bizarre même Apple tu vas les voir ils disent on peut pas le faire tu vois déjà ils sont chelons enfin après c'est des vendeurs c'est des vendeurs d'Apple mais je pense qu'Apple réellement ils peuvent le faire mais très compliqué pour Android on peut oui on peut encore une fois s'il est cassé tu peux très bien bon c'est technique mais tu peux très bien démonter le téléphone dessouder dessouder le support de stockage et arriver à le remonter c'est tout fait faisable c'est technique mais c'est faisable c'est ça on peut souder effectivement on peut le souder il y a des outils qui existent très simples ce qui fonctionne assez bien mais c'est toujours délicat toujours délicat parce que moi par exemple quand j'ai fait mes promis essais sur des vieux téléphones quand on soude le mauvais fil sur le verre de droite on crame le disque et là on crame on crame un disque de la taille d'une carte SD donc ça peut être compliqué mais c'est assez technique mais c'est faisable après sur un iPhone je vous dis c'est une galère déjà c'est galère surtout que maintenant les derniers téléphones les derniers téléphones les disques sont chiffrés donc très très compliqué très très compliqué sur un iPhone mais honnêtement j'ai moins en moins envie de mettre la main dans l'iPhone quand je fais du phonétique parce que c'est tellement chiant c'est tellement compliqué qu'en général quand je vois un iPhone maintenant à part si c'est un vieil iPhone mais de toute façon les vieux iPhone on ne peut plus s'en servir donc on a forcément un iPhone assez récent donc en général enfin j'ai en général je vois les analystes ils sont tous pareils iPhone bon voilà on n'a pas envie c'est assez compliqué pourtant on fait tout la tablette Android par exemple c'est assez simple c'est du com des téléphones donc ça marche encore mais tout ce qui est tout ce qui est alors les macOS ça va sans soucis mais tout ce qui est iPhone non non pas pour moi j'ai vite le plus possible t'as béni du coup qui t'avait répondu tout à l'heure parce que je veux dire si j'ai mon disque encripté je bouge je mets la QUSB et ça déchiffre le disque alors attends là j'ai mis le point ah ouais d'accord j'ai mon disque encripté ils ont dit que chiffré encripté donc il a fait exprès il faut te voir si tu suivais ouais ça doit être un troll ouais parce qu'il est bientôt 11h il dit tiens c'est trop vide or donc oui ton disque est chiffré je boot je mets ma clé USB et ça déchiffre le disque oui il existe alors des systèmes effectivement de ce type là qui existent alors un peu le même principe que les YubiKey voilà on branche la disque enfin on branche la clé et automatiquement ça monte le disque j'ai déjà vu ça alors des clés ou des cartes aussi on like des cartes à puce ou des cartes sans contact j'ai vu des entreprises le faire c'est c'est pas c'est pas courant mais ça existe ça existe oui non pas me fâcher ça m'a fait rire donc en tout cas ça existe effectivement il faut voir que ça existe par contre c'est des choses qui se fonctionnent on va dire c'est des clés qui fonctionnent on va dire des clés très spécifiques parce que c'est quand même du bas niveau on est vraiment sur la partie kernel toute la partie noyau système donc ça fonctionne mais très spécifique quand même donc on peut pas l'implémenter comme ça avec une clé USB classique en général les pilotes sont même pas chargés ou une partie ne peut pas être montée ça peut être très compliqué à bout de forcer ça c'est même quasiment pas possible parce qu'en fait c'est la clé qui vient faire office de clé ou la carte qui fait office de clé donc à part réussir à faire des clones de clé avec un ID identique avec des informations identiques peut-être mais c'est pas possible quand on regarde le temps qu'on prendrait à faire ça c'est juste pas possible sachant que peut-être les clés elles auront peut-être je sais pas moi si je prends une clé avec un mot de passe qui sera stocké s'ils analysent le SID du disque s'ils analysent les informations s'ils analysent tout un tas d'informations j'en sais rien mais je sais pas je sais comment ça marche rapidement mais en détail je sais pas c'est encore une fois secret industriel mais ouais il y a les YubiKey qui existent mais c'est pas vraiment des clés pour le chiffrement de disque les YubiKey YubiKey c'est ça mais c'est pas vraiment pour le chiffrement de disque je suis pas sûr qu'ils le fassent je crois qu'ils le font ou le font pas peut-être je sais pas voilà je sais pas je sais pas s'ils font ça mais je sais qu'il y en a qui le font il y a des entreprises qui même des entreprises françaises qui développent des cartes des cartes à puce ou des cartes sans compte à recte ou des clés USB on les branche et ça déverrouille ça déchiffre le disque sans problème mais après ça n'empêche pas que si le disque est monté et le système est allumé si on fait un dump on peut quand même récupérer des clés donc je suppose qu'on peut quand même récupérer enfin j'ai jamais fait d'analyse forensics ce genre de choses mais je suppose qu'on peut récupérer les clés en mémoire et monter le disque au coup qu'il arrive et après encore une fois c'est mathématique ça fonctionne plus ou moins de la même façon sauf si vous mettez 10 heures à déchiffrer vos disques par contre c'est un certain coup aussi on a raté la question de Snoopy alors je suis contacté tressant par des particuliers mais en fait je n'en fais pas je n'en fais pas parce que parce qu'en fait c'est toujours compliqué quand on a un particulier il faut demander de passer le téléphone alors des fois il vous dit je vous le passe c'est tout il n'y a pas de problème et puis en fait le problème n'est pas arrivé après c'est-à-dire que vous avez peut-être vu ou je fais des choses dessus il est probablement que c'est de votre faute non non je ne travaille pas du tout avec les particuliers j'ai beaucoup de demandes j'en ai très souvent j'ai même des particuliers qui me contactent sur moi votre mail pro pour dire oui on a besoin mais je ne le fais pas je ne le fais pas du tout je ne le fais pas de particulier vraiment quoi quand c'est comme ça je dis voilà que je ne travaille pas avec les particuliers et je m'arrête là parce que très souvent c'est oui je me suis séparé avec mon mari je suis sûr qu'il m'espionne il faut regarder mon téléphone machin non pas du tout quoi je n'ai pas envie donc je ne fais pas de particulier mais j'ai des demandes des fois c'est assez drôle effectivement normalement je n'ai pas loupé de questions si je ne dis pas de bêtises je ne crois pas ils sont en train d'écrire comment tu es passé non moi je me demandais ah pardon vas-y non non t'inquiète vas-y comment tu es passé du coup du pen test au forensic alors en fait le pen test c'est bien mais au bout d'un moment en fait quand c'est toujours pareil c'est lourd et surtout qu'en fait je voulais voir aussi d'autres parties de la cyber et pas que le pen test aujourd'hui en fait tout le monde parle du pen test parce que c'est un peu le graal c'est un peu le top mais au bout d'un moment on tapait du wordpress on en a marre et puis le pen test c'est bien mais c'est périmétré enfin il y a un périmètre entre guillemets on ne peut pas sortir aussi ce n'est pas du hack the box ce n'est pas du ctf on ne fait pas un peu ce qu'on veut c'est très compliqué de dire tiens je vais exploiter ça mais peut-être que si j'exploite je peux peut-être faire cracher l'application enfin il y a beaucoup de risques aussi il faut vraiment maîtriser le sujet donc c'est très sympa le pen test mais je voulais je voulais voir autre chose vraiment par curiosité et me dire tiens je vais tester autre chose et la partie blue team m'intéresse aussi parce que je suis plus attiré par le blue team aussi parce que la partie red team enfin le côté on va dire pen test ou red team enfin plutôt pen test en général il suffit d'une faille on peut rentrer c'est assez rapide quand c'est mal sécurisé ou mal protégé enfin quand c'est mal configuré par exemple la blue team on est obligé de maîtriser tous les sujets en général donc là c'est compliqué parce qu'on est obligé de tout savoir et la partie forensique c'est vraiment c'est vraiment comme la police quoi les NCIS on est là le truc on peut récupérer de données il y a quand même le côté assez fun de dire j'ai récupéré de la donnée mais ils ne savent pas que j'ai récupéré ils ne savent pas qu'on peut la récupérer ou du moins tu as vu ce que j'ai fait enfin c'est vraiment le côté enquêteur qui est vraiment sympa ça c'est vraiment sympa c'est vraiment le côté qui m'attire on va dire dans la partie forensique après encore une fois je fais toujours du pentest je le fais très souvent souvent je fais des red teams aussi c'est pas le problème mais le forensique c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent de tout c'est le côté vraiment technique mais le côté où on collecte des preuves on a des preuves c'est là c'est pour nous et on décortique le tout et on arrive à remonter un peu la piste d'une attaque et ça c'est génial c'est génial je vois qu'il y avait d'autres questions si en même temps vous êtes mélangé ouais moi je me demandais est-ce que durant tes analyses forensiques tu es déjà tombé sur une intrusion physique quelqu'un qui s'est introduit physiquement dans un bâtiment par effraction ou sur quelque chose pas directement pas directement par contre je suis déjà tombé sur encore une fois le 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 stagiaire ou l'apprenti qui s'en va parce qu'il n'est pas gardé qui lui par contre a été un peu déçu donc il a mis un peu le bazar dans le réseau ça je l'ai déjà vu mais pas directement en fait l'intrusion physique voilà après l'intrusion physique encore une fois c'est un peu plus compliqué ce qu'une intrusion physique on s'introduit physiquement on doit on doit pawn des systèmes et là on est un peu plus compliqué je veux dire si on prend le cas d'un collègue donc la brute qui est lui sous son pseudo qui lui c'est vraiment le roi de la red team s'introduit partout c'est vraiment incroyable donc et en général il ne fait pas de traces en général il ne fait pas ou très peu de traces donc c'est très compliqué de voir quelqu'un venir de l'intérieur parce qu'il est déjà à l'intérieur du réseau donc on se méfie toujours en général on se méfie toujours de l'extérieur et très plus de l'intérieur donc voilà retrouver des traces ou collecter des traces de l'intérieur ça devient plus compliqué donc si la personne est rentrée physiquement qui a fait le moins de bruit possible ça peut être compliqué mais c'est faisable on se voit encore une fois c'est faisable on a des traces mais ça peut être plus compliqué je vais répondre à la question de Bene alors tu ne peux pas en fait directement c'est à dire que quand tu reprends on reprend le cas de BitLocker BitLocker c'est un disque d'un Tera il va chiffrer ton disque ou tes fichiers pour être plus rapide mais on va dire tu as déjà plusieurs gigas de fichiers donc ça prendra quand même du temps à tout chiffrer il va te prendre peut-être une heure deux heures je ne sais pas mais il va te prendre du temps à chiffrer tu imagines qu'à chaque démarrage il déchiffre tout et tu attends une heure pour le démarrer c'est à dire que lors du démarrage il y a tout déchiffré tu attends une heure pour l'utiliser tu perds une heure tous les matins ce n'est pas possible donc tu ne peux pas faire ça comme ça ou je peux déchirer tout le disque d'un coup mais non ce n'est pas possible ça ça prendrait un temps fou tu ne peux pas en fait ça a déjà été pensé les ingés chez Microsoft ou autre ils ont tous dit bon ok sinon on le chiffre on le déchiffre et aujourd'hui en fait quand on déchiffre un disque qui prend deux heures ce n'est pas possible tu es obligé en fait de stocker la claire mémoire normalement il y a des process qui font que on ne peut pas la récupérer voilà mais on peut quand même la récupérer alors si l'entreprise se fait se fait rançonner effectivement par Logbit 3 non en fait c'est très compliqué alors Logbit encore une fois c'est un peu le must du ransomware c'est du chiffre vraiment asymétrique on est sur des choses avec des clés on est sur des choses très poussées les chics sont chiffrés je précise ne peuvent pas en fait être déchiffrés comme ça voilà on avait des anciennes versions de Logbit qui pouvaient être déchiffrés enfin ce coup-ci qui pouvaient être décryptés je crois si c'était pas la clé ou qu'il a forgé je ne sais plus mais voilà aujourd'hui Logbit 3 ça reste quand même le must en termes de ransomware donc là non c'est pas je dirais que c'est une catastrophe je ne dis pas que c'est impossible qu'en soit je pense que c'est possible peut-être moyen au bout d'un moment d'intercepter une clé d'intercepter quelque chose mais il faut avoir mis tout ce qu'il faut en amont et il faut faire toute l'analyse en temps réel il faut je ne dis pas que c'est impossible mais aujourd'hui ça ne s'est jamais vu enfin du moins sur du Logbit 3.0 j'ai une question qui va te faire plaisir il va te faire rire je crois quelle est la différence entre chiffrer et crypto je savais que ça allait te faire ça allait te faire plaisir je ne sais pas c'est pour baigner ok pour baigner dans le coup donc chiffrer on chiffre une donnée avec une clé donc un mot de passe on va dire symétrique ou symétrique soit on a un mot de passe ou une clé donc si on a un mot de passe on va dire côté symétrique c'est-à-dire que je chiffre un fichier avec un mot de passe je t'envoie le mot de passe et tu le déchiffres donc là tu as le mot de passe tu as la clé après si c'est du chiffrement symétrique enfin symétrique tu as une clé publique qui est privée donc c'est encore de choses on reste sur un truc classique avec mon mot de passe je chiffre mon fichier je t'envoie le fichier je t'envoie le mot de passe donc moi je l'ai chiffré toi tu le déchiffres parce que tu as la clé par contre si tu n'as pas la clé tu vas essayer de le décrypter voilà donc ça veut dire que si tu n'as pas la clé et que tu essaies de le décrypter fais l'inverse décrypter ça veut regarder c'est-à-dire que tu essaies de t'avoir le mot de passe les yeux fermés pour valider il faudrait que tu fasses ton mot de passe une fois puis que tu le valides deuxième fois c'est pas possible enfin tu vois c'est un pur hasard ça serait pas possible donc en fait c'est juste un c'est juste en fait une maltraduction de l'anglais quand on parle de uncrypted et ça vient un peu de l'époque où Canal Plus avait commencé avec leurs chaînes ils disaient on avait des chaînes cryptées non c'est juste que la chaîne en fait l'était la chaîne en fait était juste invisible entre guillemets mais c'était chiffré ou autre mais c'était pas c'était pas crypté et après tout le monde a commencé à sortir crypté à tout bout de champ parce que parce qu'ils font de la mauvaise traduction mais il y a beaucoup de personnes qui font pas la différence entre chiffré, crypté ou digital et numérique quand je vois des gens ils me parlent de digital avec l'informatique enfin ça me fait mal ou même de hacker VS pirate les gens disent hacker c'est un pirate non c'est pas pareil il y a vraiment une différence donc là c'est quand même intéressant de le savoir je vois souvent réagir sur LinkedIn c'est pour ça que j'ai fait exprès ah sur LinkedIn mais je tacle tout le monde en fait même là le premier ministre qui a mis un truc sur le où la dernière fois il y a le président qui a émis un truc avec des documents qui étaient cryptés j'ai répondu il ne m'a pas répondu ce qu'ils sont fous réellement mais au bout d'un moment il faut arrêter on ne peut pas demander déjà on essaye de montrer on va dire des bonnes choses l'informatique on essaie de rétablir la vérité alors si en plus des gens un peu influents commencent à sortir crypté à tout bouchon ce n'est pas possible non crypté en français ne veut rien dire du tout c'est vraiment tu chiffres tu déchiffres ou tu décryptes si tu n'as pas la clé un oxyne je crois et après je pense qu'on va non j'ai jamais eu ce qu'elle a pour le conoxyne donc sur Zeppelin j'ai jamais eu ce qu'elle a du tout peut-être un jour on verra mais non jamais eu Bob et Alice Time exactement pour les systèmes de clés en général clés quand on parle de chiffres moins asymétriques on parle toujours de Bob et Alice qui partagent leurs clés pour ceux qui ont la ref je pense qu'il y a des mots ça donne envie de se lancer dedans en tout cas oui n'hésite pas il ne faut pas hésiter à se lancer dedans il y a quelques challenges sur Treyakmi ou sur Axebox qui sont vraiment intéressants alors Axebox on commence à aller sur des niveaux un peu poussés quand même mais sur Treyakmi on a quelques rooms qui sont vraiment sympas pour débuter le Forensic et si vraiment tu veux te lancer n'hésite pas déjà ne serait-ce que regarder ma première vidéo que j'ai faite avec Laurent et de faire des dumps de ton disque et de t'aller voir et commencer à les analyser avec tes disques photorex ne serait-ce que de prendre une clé USB tu prends une vieille clé USB qui traîne tu lances tes disques photorex tu penses à regarder un peu ce que tu peux récupérer essaie de te renseigner sur le fonctionnement d'un support de stockage d'une partition parce que des fois quand j'entends des gens c'est pas grave je suis sur le disque C non t'es sur une partition C t'es sur le point de montage C t'es pas sur un disque C t'es sur un disque qui lui-même supporte une partition C donc essaye vraiment de te renseigner sur tout ça sur le fonctionnement des systèmes du fonctionnement de la mémoire vive tout ce qui va être la RAM et là tu verras qu'il y a un domaine vraiment intéressant qui t'attend et derrière ça peut aussi t'aider si tu veux devenir p-tester par exemple ou ça qu'analyste parce que si tu sais où chercher derrière ce sera plus facile quoi voilà si il y a d'autres questions n'hésitez pas n'hésite pas n'hésite pas n'hésite pas n'hésite pas n'hésite pas vers moi si tu veux sur Discord alors je suis sur Discord ou sur LinkedIn mais sur LinkedIn tu vas voir où je me fâche tout le temps donc c'est pas on s'adore c'est pas ouais ouais mais je passe mon temps à me fâcher mais c'est pour le bien c'est pour le bien de tout le monde en fait c'est juste que j'aime pas avoir des gens détruire mon métier en fait je suis désolé c'est mon côté c'est sûr que dans le monde du digital dans le monde du digital c'est parce qu'il est tard à part des pianistes ou des proctologues il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont digitaux non non mais c'est c'est juste la mauvaise traduction français-anglais mais c'est comme hacker et pirate tu prends Google Trad tu mets pirate il dit hacker ou hacker pirate c'est pas la même chose en français en français vraiment ou ceux qui me parlent de chapeau ceux qui sont white hat et black hat non tu peux pas être un hacker black hat si t'es un black hat c'est un pirate c'était un white hat c'était un hacker et si t'es un grey hat t'es mis entre le côté hacker mis le côté pirate tu sais pas trop tu te trouves mais tu manges un peu partout tu dis tiens je vais aller voir dans le bon dans le mauvais et voilà alors j'ai fait du forensic physique j'en ai fait quand j'étais quand j'ai commencé le forensic vraiment tout début encore une fois pour maîtriser comprendre un peu comment ça fonctionne mais en soi non après j'en fais pas dans mon cadre de mon métier c'est vraiment rarement demandé en général c'est vraiment du pur serveur linux du serveur bsd sinon ça m'arrive aussi pur free bsd j'en ai déjà enfin j'en ai déjà vu j'en vois quelques-uns quand même mais en général c'est du pur windows ou du pur linux ou du pc c'est tout j'ai rarement de forensic physique vraiment rarement c'est pas ce qui est le plus demandé en général vraiment encore une fois on parle d'argent donc les entreprises quand ils perdent de l'argent ils veulent pas perdre de temps à dire on fait ça puis ça puis ça non ils vont à l'essentiel c'est tout il faut vraiment parler par les budgets le patron il veut gagner du temps et de l'argent il veut que ça reparte vite et il veut que toi tu partes vite parce que tu lui coûtes cher aussi parce qu'il faut payer aussi l'analyse donc forcément il paye l'analyse sans plus il perd du temps ah oui tu peux faire du forensic docker ou kubernetes bien sûr c'est très fun d'ailleurs sur les conteneurs docker très très fun enfin kubernetes c'est encore différent mais c'est plus un orchestrateur et ainsi de suite mais je suis pas expert des jobs donc attention je vais peut-être dire des bêtises mais docker je l'ai déjà fait et c'est très très fun pareil sur du sur la partie linux aussi c'est pas du docker j'ai perdu des conteneurs sous linux des kvm non je dis une bêtise je sais plus je suis trop tard je vous dis mais ouais même les conteneurs linux je vais m'arrêter là pour pas dire de bêtises mais même sur les conteneurs sous linux tu peux tu peux le faire sans problème plus de questions c'est bon si il y a un snoppy là il vient de poser une question à l'instant je vais me poser en fait alors c'est à la journée entre guillemets en général c'est à la journée et tu payes on va dire juste à la journée donc si tu passes une journée tu payes une journée si tu en passes 2, 3, 4 tu multiplies mais c'est vraiment en général c'est à la journée après ça varie ça peut dépendre de plein de choses en fait mais en général on est sur un TGM à la journée classique et on détermine le nombre de jours qu'on a besoin pour faire l'analyse pour faire le rapport pour faire tout dépend aussi de l'ampleur de l'attaque alors s'il y a un bout de force en arrière-plan c'est encore autre chose mais en général ça c'est quelque chose qui se fait tout de suite dans son coin donc tu le lances si tu attends 3 jours pour un bout de force tu ne factures pas les 3 jours de bout de force parce que pendant 3 jours tu te mets sur autre chose et tu laisses tourner tu laisses tourner le bout de force tu te mets vraiment dessus quand tu fais ton analyse complète du disque ou de la mémoire RAM ou que tu fais ton rapport ça oui tu factures après pour un bout de force si tu attends 3 semaines de bout de force il ne va pas te facturer enfin tu peux le facturer mais il y en a certains qui vont dire quand même pas payer donc tu laisses tourner en général le PC derrière ou le serveur qui fait tourner le bout de force et tu attends et tu vois si tu as quelque chose après si tu as rien tu as rien tu peux des fois si tu as comme sur macOS quand tu chiffres avec HFS plus quand tu as un montage automatique tu as des clés c'est LXC c'est ça merci des contenants Linux j'ai des bêtises mais il est trop tard c'est pas ça sur macOS on a des clés qui peuvent faire 64 caractères tout dépend de la taille de la clé on va lancer un bout de force mais après derrière en général on a le date mémoire sauf si on a des gugusses qui disent redémarrer le PC et puis ça va aller on ne l'a plus ou on dit moi on ne le prend plus ou on va le prendre juste pour récupérer les clés mais c'est tout mais bon c'est dans le cas vraiment où on a un disque chiffré et qu'on ne peut pas le monter le bout de force c'est vraiment la dernière solution en général soit on a le mot de passe qui est fourni par l'Active Directory donc par l'entreprise parce qu'il a le mot de passe dans l'AD soit il nous file la clé de récupération qui est aussi dans l'AD soit soit en fait on arrive à le dire directement à récupérer le bout de force c'est vraiment la dernière des solutions c'est faisable mais c'est vraiment le dernier des solutions d'ailleurs on n'en a pas parlé mais du coup là actuellement tu travailles c'est ta boîte oui tout à fait oui c'est ça on n'en a pas parlé mais tu as monté ta boîte oui tout à fait je suis à mon compte depuis bientôt 5 ans et je fais que de la cyber tu prends le stagiaire alors c'est la question qui m'est souvent demandée alors c'est compliqué c'est compliqué parce que pour un stagiaire c'est pas juste de prendre quelqu'un et de rester dans un coin pour lui donner du boulot le stagiaire il faut quand même le forner il faut quand même lui expliquer les choses comme en fait en général je passe beaucoup 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 de temps à travailler par semaine du lundi au dimanche quoi que je passe beaucoup d'heures on va dire du matin au soir à bosser donc j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de former un stagiaire et derrière aussi on a aussi certaines données qui peuvent être sensibles que malheureusement le stagiaire ne peut pas voir donc si on ne peut pas le faire travailler sur des sujets intéressants ça peut être compliqué là si tu veux faire ce genre de choses je dirais que malheureusement il faudrait que tu passes plutôt sur une alternance où là tu auras un contrat d'alternant donc tu auras un contrat de salarié et là tu auras plus la possibilité de voir des choses en fait je peux trouver des stages mais j'ai peur qu'ils ne soient pas conclurent dans le four de ZIC des disques de particuliers non plus j'en fais pas en fait je travaille pas que particuliers vraiment je n'arrive vraiment pas avec des particuliers est-ce que j'ai j'ai pas de temps à perdre en fait avec les particuliers je suis désolé mais je ne peux pas sinon je ne dors plus quoi plus du tout je te souhaite je te souhaite de trouver une alternance qui te permette de voir un peu de tout alors de voir un peu de tout au moins de voir l'administration système et réseau de voir un peu de forensics un peu de soc un peu de pentest éventuellement essayer d'avoir un truc assez global ça serait top d'avoir un panel assez ouvert je te le souhaite parce qu'il y en a qui font toujours la même chose en général et ils sortent de l'alternance à dire j'ai appris à faire ça mais tu as appris juste ce que tu avais à prendre donc j'espère que tu trouveras une bonne boîte qui arrivera à te recruter pour te montrer un peu le métier du cyber en général tu passeras voir de la doc de toute façon tu n'as pas de choix c'est comme tous les experts cyber ou comme tous les administrateurs systèmes et réseaux on est obligé de faire de la doc ça c'est obligatoire je pense qu'on arrive à la fin oui je pense en général à 23h ça fatigue non mais moi je commence à dire n'importe quoi donc je me perds tant que tu décryptes pas tu peux décrypter oui mais merci merci à vous tous c'était sympa voilà si on a pu discuter d'un sujet que on peut maîtriser c'est sympa oui pour le coup c'était intéressant je pense qu'on pourrait faire une après-midi entière sur le sujet sans problème on peut faire une après-midi entière on peut faire une vraie analyse ramé disque en direct comme on l'a fait avec Laurent effectivement il m'a demandé on peut faire une analyse sur du Linux on peut faire un truc que j'ai jamais fait encore d'ailleurs c'est bizarre qu'on ne m'ait jamais demandé c'est de faire une analyse sur un serveur web sur Linux donc pirater un serveur web et remonter vraiment les informations et de trouver on va dire l'adresse IP de l'attaquant voilà quoi ben voilà tu peux revenir quand tu veux pour ça c'était ce qu'on m'a demandé mais c'est vrai qu'on m'a demandé beaucoup de Windows parce que c'est Windows donc tu as Active Directory du serveur de fichiers de tout mais on m'a jamais demandé réellement un serveur web sur Linux ou un serveur X sur Linux donc un serveur avec la pose on m'a jamais demandé ça en direct peut-être qu'un jour d'autres mondes effectivement oui c'est ça mon profil effectivement donc c'est un profil LinkedIn il y a merci beaucoup pour le partage c'est normal je veux partager des informations sur LinkedIn à part pouvoir crier pas grand chose c'est sympa je passe mon temps je passe mon temps à crier mais non il ne faut pas il ne faut pas hésiter effectivement surtout au moins pour la prise de contact si vous avez des questions sur LinkedIn ou sur Discord je suis sur Discord aussi donc alors oui je fais des interventions de prévention des entreprises donc effectivement je fais des interventions de prévention aussi des campagnes de sensibilisation campagne de phishing campagne de spirit phishing enfin tout ce qui va tourner autour du phishing mais oui tout à fait j'en fais ça fait partie de mon métier c'est basé où ? je ne sais plus je suis à Tours c'est un tour je suis en plein milieu de la France alors des micro-formations alors je donne des formations de forensic dans une école à Paris qui s'appelle l'EJ donc voilà si un jour tu y vas heureux de te voir là-bas et voilà je donne des cours de forensic donc quoi je fois cours pure technique donc comment maîtriser une analyse forensic comment faire une analyse de bout en bout comment faire ces dumps de façon conforme comment les analyser on va jusqu'à le coup de BitLocker pour récupérer les clés monter le disque c'est les choses qu'on fait on fait pareil sur Lux on fait pareil sur analyser les serveurs sur Linux sur Windows voilà on fait vraiment de la pure technique on passe une semaine à analyser que ça en fait on prend un PC on prend un serveur on l'installe on l'attaque on fait une petite sorte de pentest dessus on l'attaque et après on fait des clones enfin on fait des clones on fait des dumps et puis on les analyse c'est tout ce que je fais et après j'ai arrêté les autres écoles parce que les autres écoles tu as beaucoup d'écoles ou tu alors déjà tu as beaucoup d'écoles qui sont à la traîne sur le contenu sur le contenu beaucoup d'écoles qui t'imposent aussi des sujets ou des technologies donc au bout d'un moment c'est bien pénible j'ai des cours de virtu où on se dit non c'est de l'OSX c'est tout la l'OSX en fait c'est qu'une partie même si on est en entreprise mais il n'y a pas que ça qu'à l'OSGI en fait c'est un peu j'ai un peu carte blanche sur le forensic donc je le fais un peu comme je veux et ça plaît à tout le monde donc ça c'est cool donc c'est voilà j'ai arrêté de travailler avec les autres écoles et je travaille qu'avec l'école qu'avec cette école là après si je dois faire d'autres écoles je le ferai mais ça dépend vraiment du contenu j'ai la chance de pouvoir choisir donc je choisirai si vraiment je vois que le contenu ne me plaît pas je ne le ferai pas en lab alors c'est quoi c'est quoi exactement des interactions en lab format d'entreprise en gros je fais je donne des labs pour autres entreprises c'est ça ? alors sur du forensic pas vraiment on ne m'a jamais demandé mais ça peut se faire si on me demande de faire des labs pour autres entreprises mais sinon en général c'est plus pour de la sécurité système et réseau ou un peu de pen test voilà on me demande de faire des micro formations d'entreprise mais c'est tout moi je m'ai demandé de faire une formation sur du forensic sur 5 jours surtout en entreprise parce qu'en entreprise en général chaque personne a déjà son poste donc c'est plutôt compliqué par exemple de former des personnes sur un poste et de les former un peu plus à la cyber ça c'est ce qu'on me demande assez souvent oui merci à vous dans le coup messieurs les modérateurs je vous rends la main merci à toi d'être venu du coup on peut voir même si ça te intéresse d'organiser comme on disait tout à l'heure ce que tu me disais une démo en direct sur le linux sur le serveur web pourquoi pas on peut le refaire ou je l'ai fait ou je l'ai pas fait je sais plus on peut faire un truc on peut faire une démo effectivement on peut se prévoir une démo alors pas en fin d'année parce que là je vais le faire full mais on peut organiser ça sur le début d'année mais on peut faire une démo on peut faire une démo pure technique avec un dump complet une analyse de bout en bout et voilà on fait on attaque un serveur et puis on récupère des informations et on remonte jusqu'à l'attaquant ça c'est faisable ça serait vraiment intéressant pour le coup c'est vrai que plus partie vraiment pure technique ça serait cool c'est des choses qui m'étaient demandées effectivement par Laurent donc j'ai fait une ou deux vidéos avec Laurent je crois j'avais fait une vidéo avec des youtubeurs comme Processus Steve Wacky Dxy aussi qu'est-ce que Wacky c'est quoi Wacky c'est du smartphone je crois que j'ai fait avec lui j'ai fait l'endroit sur de la pk malveillante d'ailleurs je vais l'enguler pour qu'il n'est pas venu ah oui ça c'est un autre sujet ça un autre sujet enfin je sais pas si tu le connais personnellement c'est pour ça j'ai la chance de connaître personnellement oui je le connais après c'est je sais qu'il est très chargé en cette fin d'année on en est parlé il y a quelques temps voilà bah merci à tous en tout cas je vois que tout le monde tout le monde veut dire au revoir donc merci à tous je te remercie en tout cas merci aux ordinateurs merci à toi pour l'échange surtout le partage au plaisir n'hésite pas à venir à moi si tu veux en faire un deuxième ou de la plus technique ou autre ouais voilà que tu puisses préparer ce coup-ci vraiment un environnement complet et puis je peux scaler ça pour début d'année si tu veux éventuellement ouais bah clairement avec plaisir je pense que ça va plaire il n'y aura aucun souci là avec grand plaisir tu me proposes un thème et puis c'est parti bah écoute on en discute et puis on voit ça pour s'organiser ça bien comme il faut en début d'année alors oui il faudra se le caler avant parce que c'est pareil je pars en OSCP en formation donc c'est pareil je vais être en début d'année un peu short mais ouais ça n'est pas très compliqué ouais en vrai c'est pas ce qui me fait le plus peur mais non non on se voit elle n'est pas très compliqué alors je dis ça c'est quand t'es débutant si mais si tu maîtrises un peu de suivi en soi elle n'est pas très compliqué c'est plus le stress du temps en fait le stress du temps alors effectivement moi pour le stress du temps ce que j'ai fait c'est que je m'étais donné un objectif c'était d'arriver à Pawn 5 machines médium sur Axebox en 24h oui voilà si tu ponnes 5 machines médium Axebox en 24h ou tu mélanges tu fais un mix tu fais 3 easy de médium ou 2 easy 3 médium enfin tu mixes un peu pourquoi pas et si t'arrives à en faire 5 dans la journée voilà tu te dis que ok ça peut être joueur oui puis là les médiums qui sortent en ce moment sont quand même vachement plus durs que les médiums il y a 2 ans ah ouais non mais moi j'ai commencé avec les premiers médiums les premiers moi j'ai c'est bon depuis le départ et les premiers médiums étaient grands médiums et aujourd'hui les médiums ils sont hard quoi ouais comment c'est de cause toi franchement j'ai même plus le temps de les faire oui et puis le problème c'est que c'est pas autant la difficulté le plus c'est que en fait t'as vraiment le côté bushite en fait c'est plus qu'à réel c'est un truc enfin c'est pas réaliste la plupart des box sont pas réalistes et ça c'est dommage avant je me souviens on avait des box qui étaient très faciles t'exploiter une CVE c'était fini mais c'était réaliste encore c'était quelque chose de réaliste des fois t'avais de la misconfig exploitée c'était génial maintenant tu tapes des trucs tu dis mais t'as des box ça t'a plus de sens alors heureusement t'en as encore quelques-unes qui sortent et qui sont bien mais t'en as oui elles ont plus de sens moi j'ai je crois que j'ai fait toi j'ai fait j'ai fait j'ai fait une insane je crois que j'en ai fait qu'une seule j'ai fait qu'une seule après j'ai fait des hard des easy et des médiums j'en ai fait pas mal j'ai dû faire 100 box je crois j'ai dû faire 100 machines peut-être j'ai fait une insane et l'insign était beaucoup plus réaliste que certaines médiums que je faisais qui étaient horribles après c'est toujours fun à passer oui bah c'est ça très bien et bah merci en tout cas merci à vous et puis n'hésitez pas à un ping quand vous voulez pour refaire une démo ou autre chose bah oui bah écoute merci et bonne soirée à bientôt merci à très bientôt merci au revoir à tous bonne soirée merci à toi merci à toi merci à toi